Bonjour à tous, bienvenue dans l'apéro, bienvenue sur le stream et aujourd'hui une belle tablée pour cet apéro avec Zari, avec Doc7 et avec Boumé, comment ça va ? Oh oui, on va faire un draft ! Une draft ! Une draft ? Un draft ? En vrai j'en sais rien. Une draft. Je ne sais pas, bref, aujourd'hui vous l'avez vu, on va faire du Yu-Gi-Oh ! Parce qu'on kiffe en fait, et parce qu'on fait ce qu'on veut, parce que c'est aussi les vacances, et très honnêtement c'est un truc qu'on avait déjà fait dans Club Yu-Gi-Oh avec Lama le crasheur qui était venu, j'avais kiffé, mais c'était son jeu de draft en fait, ce qu'on appelle un cube de draft, c'est quoi ? C'est 200, 300 cartes en un seul exemplaire que tu utilises pour faire un draft, et je vais vous expliquer dans un instant, et en fait je voulais faire ça dans Club Yu-Gi-Oh pour la rentrée, mais du coup on teste un petit peu, c'est un petit peu la bêta test aujourd'hui. Xahari et Doc, vous avez déjà fait une draft, et Boumé, c'est la première fois, alors Boumé t'étais déjà passé nous voir dans Club Yu-Gi-Oh, t'as fait le championnat de France cette année de Yu-Gi-Oh, tu t'étais bien débrouillé en plus au championnat de France. Ah ouais, j'étais pas loin de la qualif européenne, peut-être à une victoire ? Le fast learner, pardon, fantastique ! Écoutez, on est déjà un petit peu à la bourre, une draft ça dure entre 2h30 et 3h je pense, pour que tout le monde puisse s'affronter, pour qu'on puisse délirer, donc je vais vous expliquer rapidement. J'ai constitué un grand deck de 200 cartes, avec des proportions qui sont... Mathématiquement savantes pour respecter les bonnes. Et c'est exactement ça, je l'aurais pas dit mieux. Donc en gros, il y a 25 cartes à sacrifice, il y a 70 monstres sans sacrifice, 70 magies et 25 ou 30 pièges. On va dévoiler 4 cartes, hop là, donc on va ouvrir 4 cartes, on va déterminer, alors si tu peux afficher les 4 cartes, je vais expliquer les effets pour ceux qui ne... Si jamais il y a des effets que vous connaissez pas, et le premier joueur va en sélectionner une, le deuxième va choisir une deuxième, le troisième une troisième, et le dernier prendra la carte qui reste. Ensuite, on va bien sûr tourner, le premier joueur va changer, on va se constituer un deck de 50 cartes, à la fin des 50, on peut enlever jusqu'à 10 cartes, et ensuite vous avez votre deck, et on va pouvoir jouer. Voilà, il n'y a rien de particulier, c'est que des cartes rétro, qui sont entre guillemets stand-alone, c'est-à-dire, vous n'avez pas la carte rituelle et le monstre rituel, ou de cartes polymérisation avec la carte fusion, machin. Pas d'archétype non plus, des choses comme ça. Pas, ou alors s'il y a des cartes à archétypes, c'est des cartes qui peuvent se jouer vraiment tout seul. Donc voilà, on commence, on perd pas de temps, et je vais ouvrir les 4 premières cartes. Hop là. Si j'arrive de faire quoi ? Alors. J'ai envie que ce soit quelqu'un qui fasse mon deck. Comment ? J'ai envie que ce soit quelqu'un qui fasse mon deck. Non, 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 tu vas le faire. C'est le plaisir d'avoir un deck ou à ça. A savoir que dans un deck qui est haut. Je vais expliquer, t'inquiète pas. Enfin, à savoir que dans un deck, il faut à peu près 20 monstres, dont on va dire 5 monstres à sacrifice, 14 cartes magie et 6 cartes pièges. Voilà. C'est vrai que Boumé, tu connais un petit peu moins bien les cartes, mais je vais expliquer. Pot d'Avarice, tu sélectionnes 5 monstres dans ton sim chair, tu les mélanges dans ton deck et tu pioches 2. Magitian et TNM, tu joues à pile ou face, si tu gagnes, tu détruis tous les monstres adverses. Kuribohélé, quand on l'est envoyé au sim chair, pendant le reste de la battle phase, tu prends 0 de dommage. Et Drillowid, quand tu tapes un monstre en position de défense face-verso, ses effets ne sont pas activés. Il n'est pas Perzef ? Non, il n'est pas Perzef. Non, ce n'est pas parce qu'il y a une personne qui commence. Du coup, on va jeter les dés et celui qui fait le plus grand commence et on fera dans l'ordre des aiguilles. 9, 9, 5, 5, 12, 12, allez, choisis ta première carte. J'hésite entre pot d'Avarice et Kuribohélé. C'est à toi de voir. C'est pour ça que tu vas prendre magicien du temps, tu le sais, c'est à moi. C'est cool. Drillowid. Moi, je suis content. Pot d'Avarice. Allez hop. Tiens, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en ouvrir à chaque fois une, comme ça, ça va aller plus vite. Vas-y, zoul, ça, toi. Là, il y en a 5. C'est à moi de choisir Guerrier Ardoise, il a 1900 attaques sans sacrifice Quand il est flip, il gagne 500 Le Sodorical, ça buff 500 tous les monstres sur votre terrain Le Tombovid Vous l'activez Et chaque joueur va chercher un monstre dans son cimetière Et l'invoque SP Donc soit en attaque, soit en défense Et le Soldat de carte Quand tu l'invoques, tu t'envoies jusqu'à 3 cartes au cimetière Et il prend 500 par carte que tu as envoyé au cimetière Donc il passe à 1900 d'attaque Et tu pioches une carte quand elle est détruite Très fort Est-ce que tu veux expliquer toutes les cartes à chaque fois Ou que quand, par exemple, Boumé, il a le choix On lui explique celle qu'il ne connait pas Parce que là, par exemple, vu qu'il arrive en dernier De toute façon, il n'a pas le droit Tu peux zoomer un petit peu plus en régie Je peux zoomer un petit peu plus Vas-y, moi je vais prendre J'hésite le Sodorical, ça m'a l'air un peu Un peu fumax C'est trop fort C'est bien fumé Hop là, vas-y, on peut ouvrir une carte Ok Oh, il y a ma petite princesse Alors, Jinzo Ohlala Alors Jinzo Les effets, quand elle est sur le terrain Aucun piège ne peut être activé Ils sont tous annulés Samurai Saké Quand il attaque, tu joues à Piloufas Tu gagnes Sasuke Tu détruis le monstre par l'effet de cette carte Foulaéchen, tu peux buffer Et passer à un monstre en position de défense Et tranchant, c'est un monstre à deux sacrifices Un ou deux sacrifices Et il est pertes défense C'est quoi tu veux quoi ? Bah je prends la carte Il prend J'ai commencé en dernier C'est le principe Mais j'ai pris J'ai pris en dernier tout à l'heure Maintenant tu vas l'apprendre en troisième Là c'est à toi Apprends en deuxième Après en deuxième Et ça va repasser à toi en premier Prends ça, je te conseille Ça c'est vraiment de la merde C'est ma carte C'est très bien que c'est ma carte préférée du jeu C'est vrai ? Bah oui C'est celle qui va te faire perdre en plus C'est à moi Oh là là ! Oh le cyber dragon Et le livre de la lune Les deux sont trop forts Alors livre de la lune C'est une magie rapide Tu peux face donne un monstre en position de défense Enfin tu peux de face recto Tu peux le mettre en position de défense face verso Lui quand il est détruit Tu pioches une carte Et lui ça détruit tous les monstres guerrés sur le tas T'as qui là ? T'attends Attends Ok Vas-y Ouais t'as raison C'est le bon choix Très très bon choix C'est un magie rapide en plus Donc tu peux le faire pendant le tour adversaire Attends je regarde Je regarde Détruis tous les guerriers sur le terrain C'est marrant mais C'est con qu'elle arrive maintenant Parce qu'on sait pas qui a vraiment pris de guerriers Vas-y je vais le laisser pour Xari Ça c'est bien la carte de clutch de Xari Vas-y boomer Si tu peux ouvrir à chaque fois C'est bien de la merde Là c'est à toi de choisir en premier boomer Contre coup mortel Non c'est bon Je sais laquelle je veux Comment ? Voilà le bon choix T'as bien raison Oh la 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 Bah moi je vais prendre Génovirus C'est quoi ça déjà ? Si une carte piège continue A chaque fois qu'un monstre implique J'ai dommage J'ai détruit Et ça Non c'est nul En vrai le coup J'ai pot d'avarice Donc je vais prendre ça Allez on ouvre une carte Ah c'est vrai Explicationement quand c'est à moi Là c'est à Zulu de commencer Oh la 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 Oh il n'y a que des vodka Ah oui Vas-y je prends permutation On tourne toujours dans les aigus de montrer Lui il a 2700 Et quand il est face recto Ton adversaire pioche En défense Non c'est à toi C'est en dernier Ah bah façon Et là tu n'auras pas le choix Barbaros Et t'as vraiment bien choisi à Zulu Comment ? T'as bien choisi C'est vrai que t'es bien là Il est beau ton cube J'ai pu sa mère Bah c'est à toi Ah non C'est ça C'est à toi Oh la 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 Eh j'ai trop envie de jouer là J'ai trop trop envie de jouer Je me demandais c'était qui le chauve Alors Zulu était malade Du coup je le remplace Allez viens on joue un petit peu Entre le magicien du temps Et le chasseur de position Ça c'est très long En vrai prends ça Ouais Ça c'est surtout que ça C'est vraiment très nul Ouais ouais Ah mais j'ai lu C'est tout ça la question C'est à moi là On est d'accord Non c'est à lui C'est un nom Putain Lui c'est Il détruit deux cartes magiques Ça c'est un équipement Qui boeuf de 400 Et qui fait perte défense Ça c'est un monstre À 2400 sans sacrifice Quand tu tapes ton adversaire Il pioche une carte Et ça ça détruit Tu prendras ça Zulu Moi je ne sais pas Allez go Il nous faut des monstres Il faut des monstres avec sacrifice Sachant qu'il y a dix cartes de votre jeu Que vous n'allez pas mettre dedans C'est vrai Oh là là Mais non Pourquoi je suis en dernier C'est à vous Mais tiens Merci Allez un peu non Mais pourquoi ? Merci 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 beaucoup Ça ça rend la merde Tu peux pas savoir moi chier Oh Renette Oh Renette En ultimate s'il vous plaît Tout est bon T'as pris toute terre art C'est à moi Tout est bon J'ai vraiment fait la chasse Tout est bon sauf ça Je suis désolé Boumé Elle fait quoi ? Tu peux la lire Tu vas la voir Tu peux la lire En gros tu défaces Ah mais ça Si j'ai un monstre J'ai pas de Je veux pas Ça c'est aussi pour le monarque Je peux me servir Moi je peux pas Prendre Renette Parce que j'ai un Ah si Renette ça prend pas les terrains Ah Allez xary Fais ferme là Dépêche toi Prends ristourne Si t'hésiteras entre deux Prends la troisième Allez merci La Renette Avec le monarque Un jour de paix Pas mal aussi Non c'est un con Je connais Ouais ça à moi Alors xary Je réfléchis Je réfléchis en fait Alors lui Il perd défense Et quand il tape Il se met en position de défense Ça tu pioches une carte Et ton adversaire Il gagne 1000 Ça c'est compté Comme deux sacrifices Pour un monstre lumière Et ça Les deux joueurs Pioche le cas Je tombe au quoi Ok T'inze Allez là une bonne C'est trop bien Les draps Mais que ça fait Ça prend j'ai rien de bien là Pour moi C'est pas mal ça Après ça c'est pas mal Plus tôt Ça renvoie les dégâts D'une attaque Ça fait quoi ça déjà C'est ça Tu gâtes 500 À chaque fois que tu piaches Ça rend de la merde Ça c'est à toi Ça c'est à toi Ça c'est deux sacrifices Tu jettes trois pièces Si tu fais deux fois phase Tu détruis une carte sur le terrain C'est quoi ton ratio de garde normalement T'as dit Cinq pièges Les machines sur le terrain Ça activa uniquement Lorsque tous les cartes zone monstre Sont remplis du côté adverse Tu détruis tout Ça c'est force Détruis tous les monstres sur le terrain Ça tu renvoies tous les magies et pièges Dans la main de leur propriétaire Et ça quand il est invoqué par sacrifice Tu détruis un monstre sur le terrain Qui commence à moi là Ouais Évidemment Évidemment Il va pas te laisser le monarque T'en as déjà un T'as Renette en plus Évidemment Allez Tu imagines Bah non C'est vraiment de la merde T'as Jinzo Ça peut la boire T'as Jinzo De toute façon Les deux On va pas les mettre dans le deck Le problème c'est que La rediff du grand quiz Elle est déjà en ligne sur YouTube Ouais ouais Elle est déjà en ligne Oh oui trop bien ça On va aller checker Vous allez pouvoir voir le FC Trisher à l'oeuvre Ouais c'est Azul Euh Attends il faut qu'on prenne un repère en fait Hop là Vas-y moi je vais prendre fracas Bien sûr Tu m'étonnes Ça c'est 2100 de défense en sacrifice C'est combien ça ? 1500 au moins Oumé tu vas te retrouver avec cet outil du bandit Je te préviens Ça c'est un peu de la merde Ça c'est Et tu payes 1000 et t'annules un piège Bah je vais prendre ça T'aimes pas ça ? En vrai c'est vrai que je voulais C'est tout petit gros C'est vrai que tu voulais On a pas de défense Quoi ? Il nous faut de la défense C'est fort mais il y a peu de pièges Oh il y a la petite carte chérie Oh C'est à qui ? C'est à toi non ? Ouais c'est à moi Attends moi j'ai pas choisi un premier Ah si j'ai pas de pièges Ah si j'ai pas de pièges Ah si j'ai pas de pièges Quand t'as moins de point de vue Quand t'as moins de point de vue que ton adversaire Tu doubles l'attaque de ton monstre Et par contre si tu passes en dessous ça ça divise pardon Ça va peut-être se parler d'autres cas quoi Enfin de mettre de mettre très mal Oh ouais c'est plus fort que ça je pense Allez vas-y Zoul Bref et quand t'as figé dommage tu pioches 1 Ça c'est 2600 de défense Et ça tu divises par deux L'attaque des monstres adverses Et à chacune de tes standby phase Tu veux la garder tu payes 2000 Ah j'ai c'est entré par chat par chat Ah ouais Je veux pas parce J'ai une fois de la défense en fait Ah bah si j'en ai en fait T'as c'est le mur Un sacrifice 1900 Ça va être bien par chat pour moi Attends vous met de commencer Ok Ouais ça c'est fort Alors ça ça donne le mal d'invocation à tous les monstres Tu peux pas être détruit par un monstre Qui a plus de 1900 attaques Tu sacrifies un monstre Tu fais perdre 5 soins à ton adversaire Et c'est là tu peux sacrifier un monstre sur ton terrain Pour prendre le contrôle d'un monstre adverse Jusqu'à la fin du tour Où tu peux mettre un monstre en pression de défense On serait trop fort Il faut me dire qu'aucun de nous ne veut ne veut ces cartes là Ça va pas venir dans le deck En vrai le mammouth Le mammouth j'aime bien Il y a beaucoup de monstres à sacrifice Alors c'est à qui de l'ouvrir C'est à moi C'est assez évident Ma gros Rappelle nous l'effet de celui-là Tu regardes la main Et tu renvoies une carte du dé dans le deck C'est si fort Non ouais c'est marrant Je sais pas si c'est si fort mais c'est marrant Zul t'as pas de piège Dispositif directement C'est trop fort le dispositif Il fait quoi Matazza ? C'est monstre peut attaquer deux fois Oh bah non merci Quoi t'es une hache de désespoir Trop tard trop tard Ah j'avais pas vu Trop tard Trop tard Il est une hache de désespoir On fait tous des échecs Alors le dragon victoria Une fois par tour Vous pouvez sélectionner et invoquer spécialement Un monstre de type dragon Depuis le cimetière de votre adversaire Sur le terrain Votre adversaire ne peut pas sélectionner Un autre monstre De type elf Elf face recto avec une attaque Or celle-là Tu as des dragons toi ? Non Un lumière inténèbre On va prendre ça tous les jours Ça c'est du pif non ? Ouais Ça c'est du spectacle Soldat kinésique Franchement je sais pas qu'il prend du tout Fais quoi celle-là Elle a plein d'effets En gros quand ton adversaire Elle attaque Tu lances un D Et tu résous En gros T'as une chance sur deux Que ça se fasse un truc bien Une chance sur deux Que ça fasse un truc Mais on va rigoler un peu Oh le victoire Il y a dragon pour moi Mais personne a de dragon Zoulou C'est vrai C'est pas grave C'est Zario A moi C'est qu'est-ce qui a proposé Sa carte A moi Je crois que c'était en deuxième super dragon Non C'est que en fois Tu peux me rappeler Les effets de ces deux-là Alors quand t'as les banni Tu pioches un Lui tu peux Tu peux faire perse def Et gagner de la défense En défaut 100 Ou un truc dans genre Exactement Lui quand il est détruit Par combat Tu peux aller chercher Un ténèbre 1500 d'attaque ou moins Et le spé Je me rappelle J'ai gagné avec ça Je n'ai pas de ténèbre Alors le choix est vite fait Sur ton exodia négros A toi Boumé En vrai 1800 d'attaque Mais ça c'est plus fort En vrai Boumé il est pas mal Il a des bons trucs Boumé il a fort de miroir déjà Il a fort de miroir et typhon Il est passé le trou noir déjà ou pas ? Oui C'est Boumé qui l'a Non 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 Ah non c'est lui qui l'a C'est toi qui as le trou noir ? Ouais Il se plaint parce que j'ai raillé qui ? Non mais je te jure Oh la la Non mais pourquoi je suis en dernier ? Oh ça va ils sont tous bien Alors Boumé Attends je regarde un peu Alors Boumé je t'explique Ça tu équipes Ton monstre gagne 500 d'attaque Et quand ton monstre est détruit Et que ça ça va au cimetière Tu fais perdre 500 à ton adversaire Ça dès qu'il combat Si tu tapes ou qu'il se fait taper Avant le calcul des dommages Les deux Ce monstre là Et le monstre adverse Il remonte dans les mains Ok Trop fort Ça tu pioches 3 Cartes Et t'en défausse 2 Et t'en défausse 2 Au fin de tiers Et lui il a mis 900 d'attaque Ok Voilà Bon choix Bon choix Moi tout me va Donc fais toi plaisir T'es la pauvre Imataza Alors qu'il avait acheté des espoirs J'ai assez de ma chine Et qu'il aura pendentif Bah c'est bien pendentif C'est déjà bien Oh là là L'ordre impérial Alors Tsukuyumi C'est une carte esprit Quand elle arrive sur le terrain Tu peux flip un monstre Donc tu peux le mettre En position de défense Face verso Ordre impérial Tu l'actives Tu dois payer 700 Tous les tours Et aucune carte magie Peut être activée Et elles sont toutes negate Trappe sans fond Bah tu bannis Quand à l'invocation Et annule l'attaque C'est chaud là En premier je ne saurais pas quoi prendre C'est à moi C'est à moi Ouais je pense Toi t'es bien T'as pas beaucoup de pièges Ça va te remettre bien Ordre impérial Contre SSA Ah il y a des gens Qui ont subi De championnat de France Ça c'est grâce à ça Que Tristan a gagné Championnat de France C'est 1500 1500 ou plus Ça change trop C'est fort Ça change la game Total Oh lola Trop content d'avoir ces cartes 1 en premier Ça qui l'a ? Ça à moi Puis ça m'a Tout est à chier frère C'est clair Alors dragon double barillé Quand il est invoqué Tu jettes deux pièces Si c'est deux fois face Il est truie une carte Et sinon ? Sinon il a 10007 d'attaque C'est plus bien Et elle je ne sais plus Les dommages de combat Que ce monstre inflige A votre adversaire Devienne zéro Une fois par tour Vous pouvez retirer du jeu Un monstre à effet Dans votre synchurch Qu'elle a une phase Le nom de cette carte Est traité comme étant Celui du monstre retiré Et cette carte gagne l'attaque Elle gagne l'attaque ? Ouais Je vais peut-être prendre ça Là Bah non bah attends Du coup j'aurais pris ça C'est pas autorisé C'est pas ce que je sais C'est une petite combine là Il connaissait pas avec ça Je pensais pas que tu es fait C'était ça Je crois que c'était un truc Par contre les dégâts Deviennent zéro On est d'accord que lorsque Cette carte attaque Si elle se fait attaquer Ça compte pas C'est que quand tu as l'attaque Que quand tu as l'attaque C'est un mur à 2003 C'est parti alors Alors boomer 2200 de défense Ou un effet pour détruire les montres Ça c'est marrant ça Ouais Je vais prendre tout ce qui est marrant C'est vrai T'es un chic type marrant ça Alors Brouilleur magique Merc Grizzly Colère divine Enfin là tout est ok Colère divine Tu défenses 1 T'annuler un effet de monstre Merc Grizzly Tu peux spé un monstre Haute ton smithière Quand elle est détruit au combat Avec 1500 attaques au moins Et Gertrude il a 1800 Il prend pas les équipes Il ne sait même pas si j'aurai un monstre haut Bah il annule toutes les magies Ah j'avoue tu mets ça Et ton Jinzo t'es bien Bah non parce que Jinzo Il annule l'ordre appareil C'est vrai J'avais pas pensé à ça Oh c'est bien à chier là tout ça Alors Chevalier épais Si t'as pas de 40 à main Il a 2000 Et quand il tape Il annule l'effet du monstre A effet flip qui détruit Jard d'Avarice Cibler 5 cartes Dans votre smithère Vous les remettez dans votre deck Vous mélangez votre deck Et vous piochez une carte De toute façon j'ai pas trop le choix Ok Serment de l'arc et démon Une fois par tour Vous payez 500 points de vie Vous déclarez le nom d'une carte Au dessus de votre deck Si tu la pioches Et si tu la trouves Il y a des trucs avec quoi comboter là-dedans Non C'est trop dur gros C'est ça Le monstre équipé Gagne 1000 d'attaques Il perd 1000 de défense Mais son propriétaire Doit payer 1000 points de vie Ou détruire cette carte A chaque stand-by phase C'est pas mal ça pour toi Ça le chien Avec Mataza Il a pas Mataza Ah oui non Si il a Mataza Tu gagnes 1000 d'attaques T'es obligé de payer ou pas Ah ça moi Lui il est en dernier Donc je sais même pas pourquoi Il regarde T'es obligé de payer les 1000 ? Non Sinon tu as détruit C'est à toi Zulu de commencer C'est à moi ? Ouais Oh là 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 Je suis en dernier là Ouais Je vais prendre ça C'est trop fort Oh là là Oh là là Le Xari Oh le Monster Reborn Le Xari Est-ce que j'ai des monstres lumière ? Pas du tout Ça fait quoi déjà Mentalmorph Zulu ? Tu l'équipes à un monstre Il gagne 300 Et quand il attaque Seulement quand il attaque Il gagne la moitié de l'attaque De son Monster Reborn Je crois que c'est ça High Tech Bazoo Et Ange de Loyauté Tu cible un monstre lumière Et il gagne Juste pour gagner Il a pas de monstre lumière T'as deux monstres lumière Ouais Ah quoi que lui Il est l'un de l'un de l'autre Tu peux écouter Alors tu l'équipes à un monstre Il gagne 300 attaques et de défense Et quand il atteint qu'un monstre Il gagne la moitié de l'attaque du monstre C'est fort hein Tu t'es ouf Avec Matasa c'est très fort C'est à qui là ? Toi Oh non Oh non Oh non Oh non c'est correct Oh boomer Il faut trop que tu prennes bouclier épée Parce qu'il a le gros Oh putain La combo Oh la la Et il a le gros à 2600 aussi Non il a pas pris finalement je crois C'est pas toi qu'il a pris Je sais pas si je l'ai pris au final Non c'est moi qui l'ai Je crois C'est moi qui l'ai Tiens tu le veux ? On échange Ouais vas-y je te passe T'es chante mon premier tour de draft Comme ça de cas Tiens on est en NBA Par contre ça moi Tu fais quoi ? Il l'a choisi en premier lui ? Ouais ok mais bon Euh T'as deux pièges Ce serait peut-être temps que t'en aies non ? Oh la la Pourquoi je choisis en premier juste avant ? Boomer tu veux ça ? Ça détruit toutes les cartes magie piège de l'adversaire C'est tout ? C'est trop fort C'est trop fort C'est la meilleure carte du jeu C'est pour ça qu'elle est bannie Ouais Et ben voilà merci beaucoup Quoique avec mon monarque je suis content Oh Morphojar c'est fumé aussi Oh ça va c'est bien Ils sont tous bien Alors lui quand tu l'as normal Tu peux spé un autre monstre à 4 étoiles Ça c'est fort Et si t'as d'autres guerriers sur le terrain Ton adversaire ne peut pas cibler les monstres guerriers En vrai tout est ok Vas-y il s'attend Passe à moi Fais-toi plaisir Ah j'aurais pas fait ça Ouais mais c'est là qu'on reconnait un bon joueur C'est vrai que j'ai aucune Non mais c'est tout Je connais aucune carte C'est quoi lui ? C'est un Junzo ? C'est Junzo ouais Ouais bah Personne a des pièges apparaissé lui Lui je tombe compte lui je suis pas bien Il a beaucoup de pièges boomés Putain ouais Plus what pièges Ouais mais moi qu'une carte J'ai pas de guerrier Putain boomé par contre avec son plumeau de Damarpi Il peut tellement au TK Le TK Fc Oh tu peux spécial schaman au niveau 4 ou moins depuis ta main ? Ah bah très bien Ah bah c'est fort ça Oh boomé Boomé il est un peu au pèdeste Ce qui chove d'écrit royal alors qu'il a le plus de pièges Ça faut pas que tu le joues Oh la 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 mais c'est pas possible minimum mille d'attaques instantanément donc je te lui fais sur son apport qui pleure c'est fort mais parce que ça c'est plus fort nous doit rien c'est je peux invoquer non tu détruis un monstre c'est comme le truc feu le et toi tu as plein de cartes magie tu devrais prendre ça non non en vous mais non mais c'est de la merde c'est très fort ça c'est à chier toi là oh là là les moments une bonne carte s'il te plaît il s'appelait carte question hola de l'accord dit chat c'est le premier là moi je te conseille de prendre sangane sangane il est déjà il est en deux fois une bonne carte une bonne carte surtout son effet qui te permet de c'est en fonction des c'est un monstre et c'est un on va se faire plaisir c'est comme l'insecte mangeur d'hommes comme ça je pourrais faire et j'invoque bon courage t'as quatre monstres et il va jouer le bon jeu boumé c'est impossible ça bah si quand tu as des équipements quoi quoi j'ai pas lu trop tard trop tard trop tard si tu étais tri un monstre tu affiches 2000 mais il ya que 100 d'attaque il faut le booster quoi quoi mais je peux prendre ça tu mets acheter des espoirs tu pètes alors les gars j'avais pas lu comme lui tout à l'heure vous autorisez ouais merci les gars tu rends quoi t'as du coup bah attends c'est à boumé non mais il a pris moi j'avais l'échangé si tu veux ça ça les deux jours pioche une carte et les deux genres défausse une carte ensuite t'as pris quoi obélix bien six aubélix avec les obélix comme ça c'est un obélix comme ça néo obélix ok ouais oui parce que franchement enressant les deux transactions séforé lix tain xari il a très très bon d'accès sérieux que j'ai des bonnes magies et des bonnes magies mais c'est tout bah gros serrata trou noir ça chien d'amor faux jar gros et d'attap a destructions demain aussi et Tu oses me dire que c'est... C'est toi qui a destruction de main ou c'est lui ? C'est moi, oui. Tu oses me dire que j'ai un très très bon deck et... C'est moi le premier là ? Non mais c'est pas toi. Alors, ça, tu gagnes 500 d'attaque et de défense pour chaque carte magie et piège posée sur ton terrain. Tu l'équipes à un monstre, ça. Tu l'équipes à un monstre. Ça, ça a 2000 de défense, ça, ça buff de 700. Et je crois que tu peux payer 500 points de vie pour la remonter au-dessus de ton deck. Et ça, ça donne perche de f. Franchement, avec ton changement d'attaque-défense, ta magie c'est fort ça. Ça lui fait une attaque à 2000. Quelle énorme bâtard ! Je vais me retrouver avec toi. Est-ce que je prends très bien ? Elle fait mystique. C'est celle que tu vas aller refouler en filer en douze exemplaires. Attendez, attendez que je comprenne bien. Non, c'est juste de la merde, ça donne juste perche-déf, c'est vraiment de la merde. Ah ouais. C'est vraiment pas que ça, si tu attaquais un monstre en mode défense, c'est totalement acheté. Parce qu'avec le hacheur masqué, ça aurait été fort. Zoul, nous. Oh, attends. Ah, les deux sont forts quand même. Même ça, ouais. Tu vas te retrouver avec la troupe exilée, mon ami. Même ça, c'est fort. Ouais, bon, ouais. Ça me fera un petit monstre à placer en mode défense avec toi. C'est tout. Ça fait quoi déjà ? Vous pouvez sacrifier cette carte. Ah, c'est fort en fait. Tu sacrifies cette carte pour détruire un monstre sur le terrain. C'est pas fou. Mais non. Si, mais c'est pas fou. Putain, qu'est-ce que j'adore les drafts, putain ! Oh là là, mais ça là, avec le hacheur masqué, c'est trop fort. Ça peut être utile de ouf. Non, mais c'est OK, mais c'est pas fou. Dis-moi que ça va démarrer. Non, c'est à moi. Ah, c'est vrai, c'est à toi, cool, j'en ai quand même beaucoup. Il y a Dad, quand même. Il y a Dad. Celui-là, il faut exactement avoir trois monstres ténèbres dans son cimetière pour pouvoir l'invoquer spécialement. Et une fois qu'il est sur le terrain, tu peux bannir un ténèbre que tu as dans ton cimetière pour bannir une carte sur le terrain. C'est très très fort, mais il faut avoir exactement trois monstres. Trois monstres ténèbres, et pas plus. Mais lui, là, il en a pas, il y a ça, il va le prendre. Moi, je vais le prendre. Oh, il a que des ténèbres. Contrôle le cérébral, c'est fort. Attends, tu crois vraiment que toutes les cartes que je prends de terre, c'est au hasard ? Eh bien oui. Tout est marrant, en fait. Tu la sens, le dur patrice du trône ? Ça, le flip, c'est qu'elle prend le contrôle d'un monstre de votre adversaire, et ça ne peut pas s'activer durant la battle phase. Donc c'est que quand tu la flip, naturellement. Vas-y, je tente ça. En fait, je me dis, j'ai Jinzo, et j'ai des trucs anti-magie, j'ai un peu tout. Quand tu la flip, tu prends le contrôle d'un monstre adverse. C'est mieux ça. Mais ça ne peut pas s'activer pendant la battle phase. En fait, c'est la même chose, sauf que ça, tu peux l'activer 100%. Ouais, mais ça, c'est que pendant un tour. Ça, c'est pas en advita-mété. Mais sauf que ça, c'est... Et là, je peux avoir 800 points de vie. Oui, mais en vrai, c'est beaucoup plus fort. Ah, mais j'ai besoin de monstres. Ça, c'est clairement fort. Ouais, c'est assez fort. Oh putain, c'est mon mal. Ça, c'est toi. Tiens-moi ? Oh, oui, que de la merci. Là, tu m'étonnes. Alors, l'abeille, une fois par tour, vous pouvez cibler un monstre face recto contrôlé par votre adversaire jusqu'à là une phase divisée par deux l'attaque. Pas mal. C'est le sacrifice, c'est ça. Si votre adversaire a deux monstres ou plus que vous sur le terrain, tu peux l'aspect. De plus ? Ouais. Pourquoi, je le sens. Je sens, j'ai l'impression que contre Xari, là, il y aura une situation où tu auras deux monstres de plus que moi. Moi, j'invoque presque rien, moi. J'ai que des gros monstres, donc. Chose que pas d'invoquer grand chose. C'est le matin, il y a une bonne carte. C'est bien, tout est à chier. Ah, non, ça, c'est bien. C'est vrai qu'elles sont pas folles. Ouh, c'est vrai qu'elles sont pas folles. Vous rigolez ou quoi ? Ça, c'est de la grosse chiasse. Ça, c'est fort, là. Moi, c'est bof, c'est très bof, ça. En gros, le génovirus, c'est OK, mais ça, c'est vraiment de la merde. Combien de monstres possèdent pour invoquer le magicien ? Ça, c'est à chier, ça. Putain, il a la taupe, j'avais oublié. En vrai, là, j'ai quatre équipements qui boostent l'attaque. Lui, qui te la divise. Le hasheur masqué, il se met bien. Dommage que t'as pas Mataza, quoi. Dommage que j'ai pas Mataza. Face recto, c'est face visible. Ouais. Mais tu vois, en plus, j'ai le sarko pour aller chercher le hasheur. Ça peut être sympa. Ouais, c'est pas mal. Putain, elle est arrivée jusqu'à toi. Putain, moi, est-ce que je vais avoir un monstre vraiment fort ? Eh bien, oui, apparemment. Oh, c'est pas mal, ça, ça, toi. C'est à moi ? Ouais. Hop là. Mais si tu m'as dit qu'il y avait rien, la carte qui te permet de deviner la carte au-dessus de ton deck. C'est quoi, ça ? Oh, j'avoue ! Mais du coup, je sais pas moi qui l'est. Tant pis. Ah, c'est vrai. Ah, c'est vrai. J'avais même pas pensé, gros. C'est trop fort, ça. Tu sais qu'elle... Avec Renet, en plus, j'ai Renet, je peux mettre mon monarque au-dessus. Oh, alors, c'est trop fort. De quoi, avec Renet ? Lui, quand il est détruit, tu reprends un monstre, tu le mets au-dessus de ton deck. C'est à moi ? Oh, c'est intéressant, ça. Ça, je pense. Bon, ça kiffe un peu dans le chat. En vrai, je suis trop... Les gars, ça kiffe un peu ou pas ? Non, mais je suis trop en kiffe. Ah, yes. À votre avis, il y a le maire deck pour l'instant. En vrai, je pense que c'est boomer. Il a full, full piège intéressant. Déjà, il a force miroir, déjà, ça, c'est cool. Puis là, plus mode d'un marqué en plus. J'hésite parce que ça, c'est fort, mais il y aurait aussi, c'est fort. En gros, ça, c'est pas fort. Bah, tu lui donnes un monstre à 3000, mais tu peux... Je perds 1000 points de vie ? Non, c'est lui qui perds 1000 points de vie. Le contrôleur. Le contrôleur, celui qui la contrôle. Pas le propriétaire. Mais bon, ça lui donne un monstre à 3000, quoi. Faut que tu arrives à te défendre. Ouais, mais regarde, il a déjà une attaque. Eh, les gars, on lui laisse pas les épées. Elles sont pas sorties, on lui laisse pas les épées. On me laisse, laissez-moi les épées. On lui laisse pas les... Attends, attends, attends. Ça revient dans ta main, mais ça revient pas de... Pas fou. Ouais, c'est pas une... Pas déjà rien, attends. Ouais, mais attends, t'as les trucs qui défausse. On a joué aux damnes, tu défausse ça. Ouais, enfin, c'est... Il y a une carte, quoi, avec lequel ça sert. C'est de la merde, hein, ça. C'est la pire carte du jeu. Attends, donc là, ça va être à toi de prendre en premier. Mais regarde, quand sera mon tour. Les épées sortent. Oh, la coupe des As. C'est vrai ? Pas mal. À part le moroseur, à part la coupe des As qui... Franchement, un petit 1900, par contre, j'ai zéro sacrifice. Il y a un sacrifice ? Il paye 2000 et elle gagne 3 000 d'attaque. Ouais, mais j'ai que des trucs qui poussent. Ouais, mais ça, j'en veux pas. Je veux pas le jouer, ça. Ah, ça, c'est des trucs que tu joues pas. Ouais, enfin, que j'hésite, quoi. Ça, c'est fort, hein, man. Ouais, mais tout est déjà fort, tu vois ce que je veux dire ? C'est vraiment par élimination. Oh, ouais. Non, c'est une draft rétro, les gars. Lily, elle fait quoi, déjà ? Tu payes 2000, Alcal 3 000. Ça, c'est à qui la choseur ? C'est à toi. Ah, bon, mais. Non, c'est à toi. Oui, c'est ça. Ah, c'est à moi ? Ah, bah, pardon. Je pensais que c'était pas à moi. Non, mais attends, un 1009 d'attaque, les gars. Direct, hein. Je crois. Pour rigoler un peu. Des ars. Eh, les épées sortent maintenant, là. C'est vrai ? Regarde. Alors, regarde, ta fissure déjà fait. Je l'ai dit, je l'ai dit. Quel bâtard. Je l'ai dit. Elle marche bâtard avec les épées. Le Seigneur Vampire, en plus. Putain. Putain, ça casse les couilles, gros. Quel escroc. Oh là là. Quel escroc. Boum. Et boum. À toi. Toi, Zoulou. Je sais ce que je vais avoir. Génial. Ça ou ça. Ça, c'est fort. Il n'y en a pas un. Zoul, t'as pas donné monstre feu ? Non, t'as pas l'air d'en avoir. C'est de la merde. C'est bien assez fort que quand il y en a deux. Zoul, prends le pendulier. Arrête de réfléchir. Bah non, ça, c'est fort. En fait, ça, c'est presque. Ça, c'est fort aussi. Je vais prendre ça, parce que c'est un monstre ténèbre. Il fait quoi, lui, déjà ? De sacrifice ? De la merde. De toute façon, tous les dinosaures, ils sont nains. Ils sont forts. Ils sont forts que quand tu peux les invoquer sans sacrifice. Ouais, mais il est là. Il est obligé de les mettre en mode défaite. Ça, ça, c'est bien, ça. L'esprit des cartes. Après, toi, t'as pas de sacrifice, tu peux le prendre. C'est pas horrible. Mais de toute façon, ça, c'est surtout, ça, c'est horrible. Et moi, Zoulou, je comprends pas ce qui se passe. On est en train de se constituer chacun un deck. Donc, à chaque début du dimanche, à chaque tour, on dévoile quatre cartes. Le premier joueur en prend un, le deuxième en prend un, le troisième en prend un, le quatrième prend la dernière. Le premier joueur change de position à chaque fois. On va avoir 50 cartes. Et à la fin, on va enlever 10 cartes de notre deck. On aura 40 cartes et on va jouer. Allez, le deuxième monarque. Oh, le bâtard. Tiens, prends ça, c'est pire carte. Ouais, tu veux pas l'autre. C'est pire qu'à trois mois. Ça va, c'est pas fou. C'est à qui ? C'est à toi. J'ai vraiment des tirages nuls. J'ai choisi en premier, moi ? Bah, c'est là. Derrière, boumée. Je sais pris quoi en premier. Je sais pas, mais... Bouquet drainant, je crois. Oui. Vraiment, grosse draft. Ça va. T'as vu ce que j'ai, là ? T'es gentil. C'est vrai que lui, il a chaté. Il a eu plus mode d'un arbre. Il a eu force miroir. Il a eu les épées. Comme carte clutch. Toi, c'était des cartes pas mal. Non, mais j'ai eu... Moi, j'ai eu... Monster Reborn. Monster Reborn pour de publicité en clutch. Bah, tain, il a eu le jugement. Il est là. Moi, j'ai pas grand-chose. En vrai, t'as beaucoup de cartes Game Breaker, gros. Le jugement, c'est... La Jinzo, c'est quoi, Jinzo ? La Jinzo, c'est nul, gros. On a pas beaucoup de pièges, gros. La Jinzo, c'est de la merde. Mais c'est si fort, ça. Les cyberjars, c'est fort, oui. Direct. Je peux voir, deux secondes. C'est un effet exact. Seul problème, c'est que c'est pendant sa battle. Donc, il peut... Il peut réattaquer derrière. Tout est correct, en fait, ici. En vrai. Ouais. Non, mais je veux dire, il n'y a pas des cartes nulles, genre comme il a eu... Ça, c'est pas mal, ça, en vrai. En vrai, tu défoses, tu as un truc, il y a quand même 1.800 d'attaque. Et ça, ça, ça permet de reprendre un monstre. Non, mais c'est pas fou, mais c'est correct. Ça, c'est un petit combo pas mal, ça. Tiens, que si le mec, Lorsqu'un monstre est détruit au combat et envoyé au sim, chez Armbokilo, spécialement. Comme si tu as adversaires à un gros monstre, un petit monstre, tu pétales le petit monstre, il revient et tu le reprétales déjà pas. Sur le même terrain. Sur le même terrain, ouais. En gros, si toi, par exemple, il y a un monstre qui... Il y a un monstre à 2.000, lui, il a un monstre à 2.000, et il a un monstre à 1.800, il va te péter une fois. Toi, tu pourras pouvoir l'activer, tu vas pouvoir le repopper. Tu peux invoquer son monstre à lui, parce que tu invoques... Tu invoques ton monstre qui a été détruit, quoi. Par exemple, s'il a boosté. Par exemple, imagine, il attaque et il booste avec ça, son monstre pour tout le passé, et tu vas pouvoir le révoquer après pas mal, c'est correct, mais bon, c'est pas non plus... C'est pas la folie, hein ! Est-ce qu'il reste encore des cartes folles qui sont pas sorties ? J'sais pas. J'ai l'impression que les grosses grosses magies sont sorties. Ouais. 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 C'est pas mal, hein. Pas mal, ça. Ok, il y a du choix. C'est à toi. Ouais, elles sont toutes bien. C'est quoi ça, déjà ? Quand tu es sur le terrain, personne ne peut se paier. C'est pas mal, mais pas en draft, quoi. En draft, c'est à chier. Il n'y a aucune invocation, on se paie presque. Bah si, les monstres reborn, les machines, les... Frères. Enterrement prématuré. Si, en vrai, il y a pas mal de... Boomer, est-ce que tu veux un conseil ou pas ? Non, on ferme là. Est-ce que tu veux un vrai conseil ? Non, un vocable spécialement. Genre l'ange, c'est un... Tu peux dire quoi, ça ? Tu peux que l'invoquer normalement. Tu peux pas, par exemple, le reborn de ton cimetière. Normalement, c'est-à-dire avec... Sacréfice, ouais. Tu veux un conseil, il faut prendre ça, parce que si tu joues Obélisque, déjà que tu as les épées, ça, ça nous... Tu l'as pas ? C'est lui qui l'a. Ah ! Non, c'est moi qui l'a. C'est moi qui l'a. Ah, non, mais tu joues... Lava Golem. Ça, c'est comme les épées de Révélation, mais c'est deux tours. En vrai, prends ça. Tu lava Golem, tu fais ça sur Lava Golem, hyper 1500 partout. C'est fort. C'est plus fort. Faut voir la combo, mais... Bon, allez, Boumé, dépêche-toi, là, on n'a pas... Oh, mais... Ça, ça prend tous ces monstres, par contre. Ah, mais vous me pressez, là. Tu vas voir ça, j'ai pas de temps. Ouais, je sais bien. Sauf si lui, il le prend, mais... Bah, démon de la vanité, gros, c'est... Non, mais vas-y, c'est un sacrifice, en vrai. Ouais, prends-le, démon de la vanité, prends-le, français. Je me rends pas compte, franchement. Ouais, je me rends pas compte, putain. Je me rends pas compte. Nice, allez, hop. J'en ai bien rien à foutre. Qu'est-ce qu'il y a Gangel ? Oh, question ! C'est un mot de commencer. C'est quoi ça, je vous ai 30 ans. C'est un truc marrant. C'est un truc marrant, c'est... En gros, tu dois pas moi. Alors, question, c'est genre... Tu dois... Tu dois demander à ton adversaire. Alors, la carte qu'il a... son adversaire, ne peut pas regarder son sim-tier. Euh... Paf, Paf, European... Ok. Il doit donner le nom de la carte du premier monstre qui se trouve au fond de son sim-tier. La première carte, le premier monstre. Euh... Ouais, si... S'il a bon... Il se passe rien. Alors, s'il a faux, tu t'invoques spécialement le monstre. Et... Et s'il a bon, ça se passe rien, je crois. Alors, s'il a bon, le monstre est retiré du jeu. Et s'il a faux, tu l'invoques. Allez, on va rigoler. Mais c'est vraiment le prendre. Je pense que personne la veut. En vrai, c'est marrant. Du coup, il faudra bien mettre le cimetière. Et par contre, ouais. Et là, c'est important, on n'a pas le droit de mélanger le cimetière dans Yu-Gi-Gi-Oh. Du coup, c'est une règle importante. Pfff, elles sont toutes tellement nulles. C'est bien pour ça que j'ai pris... Moi beaucoup ! Je prends la marrante. Oh ! Ah bah oui, il en restait une. Et c'est moi en plus. Allez, c'est toi. Ah yes. Ah bah merci. Je crois que le choix... On va quand même les lire au cas où. Mais gros, il y a une carte nulle que je vais avoir. Il ne peut pas activer de carte piège pendant la battle phase. C'est pas mal. Ouais, il a 1600 euros. C'est plus, c'est mort. Eh, c'est à moi de commencer. C'est à moi, non ? C'est à moi de commencer à toi. C'est gentil. Non. Il prend le Vortex, quel enfoiré ! Il prend le Vortex, prends le... Mais non, tu ne veux pas le Vortex, toi. C'est la meilleure carte. Mais non, il ne veut pas le Vortex. Mais ça, c'est fort aussi. Il veut, il veut celle-là. Tu veux celle-là ? Tu veux le Wall of Illusion ? Non, mais ça, c'est fort. C'est bien parce que j'ai Raigeki. Non, mais c'est fort, celle-là. Ouais, c'est vrai. Prends-là, prends-là. On prend-là, du coup. Non, mais vu que c'est celui qui l'apprenne. Allez, tiens. Tu prends ça, tu poses. Ça, en vrai, ça, ça aurait été fort pour toi. Il y a des decks dans J-Links avec ça. Tu sais, tu fous le boost. Et du coup, c'est la boomer de commencer pour la dernière. Allez, mettez-moi un truc magnifique. Ah, c'est pas mal, ça. Attends, ça, c'est fort aussi, non ? Ouais, c'est pas mal. Surtout qu'il y a beaucoup de gens qui vont jouer en défense. Elle fait quoi, celle-là ? Alors ça, quand ton adversaire a un monstre en position défense face-verso, tu le détruis, non, tu le retires du jeu et s'il a plusieurs exemplaires de sa carte, c'est au-delà de jeu, mais ça n'existe pas dans la graphe. Regarde cette carte pour le Doc. Pour Boumé, c'est pas mal aussi. Elle gagne 500 attaques pour chaque carte. Arrête de lui dire toutes les cartes. Ça, c'est trop fort pour Doc. Et pour Boumé, c'est pas mal aussi. À quel ? Non, mais t'as pas d'Ava de l'équipement, toi. Il y a plusieurs images et tout, gros. Mais c'est tout, t'as pas, c'est nul. Si, regarde un peu les équipements que t'as. Sinon, Boumé, moi, si tu la prends, je t'ai changé une carte. À quel ? Non, non, il n'y a pas des chars. Non, il n'y a pas des chars. Il n'y a pas des chars. Allez, allez, allez. Dépêchons-nous. De toute façon, je ne l'aurai pas, ils vont la prendre avant. Ah, mué. Putain, je la voulais, nique ça. Allez, voilà. Eh bien, écoutez, messieurs, je pense que je vais me orienter vers le BLS. Non, il va prendre le BLS ! Bah, évidemment. C'est chaud, mais c'est tellement Gamebreaker. Bah, moi, je vais prendre ça parce qu'il ne faut pas qu'il l'ait, quoi. Ouais, mais moi, je suis quand même content d'avoir ça. Ok, vous avez trois minutes, trois, quatre minutes, pour retirer dix cartes de votre deck. On n'est pas obligé, hein, mais... Ouais. Alors, moi, ça, je retire. Bon, à pendant ce temps-là, moi, je le fais, je le fais pour vous. Tu peux dézoomer. Donc, ça, c'est les cartes que je retire de mon deck. Ça, c'est les cartes que je... Et vous me direz si mon deck est bien. En vrai, je ne pense pas qu'il soit fou, mais... Ça, je vais peut-être l'enlever. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Ouf, ça. Ça, c'est bien. Donc, ça, je retiens. Ça dit qu'on va de monstres, le mieux ? C'est 20. Enfin, ce n'est pas le mieux, mais ça, je vais peut-être retirer. Ça, c'est bien. Oh, j'ai pas beaucoup de magie. J'ai une, deux, trois, quatre, cinq, cinq, six, sept, huit, neuf, dix magie. Bon, ben, je vais mettre tous mes pièges, hein, ça, c'est sûr. On est bien. J'ai pile-poil les ratios dont tu m'as parlé. Ah ouais ? Ouais. Et moi, je vais manquer de magie, clairement. J'ai un monstre en moins et un piège en plus. Non, pas d'échange. Ok, et en monstres. Alors, du coup, là, j'ai combien de cartes ? Six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treze, quatorze, quinze, seize. Oh, c'est-à-dire, je vais avoir 24 monstres. Wow, je vais chier. Peut-être mettre ça, comme ça, je mettrai un monstre en moins. Moi, je suis content au côté des monstres. Je ne dis pas ça parce que j'ai Vortex et Raygeki. Ferme-la. Alors, ça, je mets. Ça, je mets pas. Ça, je mets. 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 Ça, je mets pas. Ça, je mets. 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 Si, dans le lot, on ne t'entend pas dire ça, je mets pas, ce n'est pas bon signe. Moi, c'est bon, j'ai enlevé dix cartes, mais je ne suis pas sûr que ce soit. Moi, j'hésitais trop. 16, 17, 18. 18. Du coup, il me reste six monstres à sacrifier, ça, 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 je mets pas. Ça, ça, ça. Il a combien l'étoile ? Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Ouais, plus sa mère. Le problème des drafts. Est-ce qu'on a le droit de garder ça au cas où ? En side. On les garde en side. On a le droit de side-er, ça ? On les enlève, mais si on voit que... Oui, 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 oui. J'ai combien de monstres à un sacrifice ? Ça obélise, finalement. Mais j'en ai rien à foutre, je l'ai eu en dernier. Ouais, c'est bien. C'est bien. Qu'est-ce qu'elle joue à 41, là ? Ah non, on a dit 40. Deux, trois, quatre. On a le droit de jouer plus ? On a le droit de jouer à 41. On n'est pas obligé d'enlever. Tu peux les enlever, mais tu n'es pas obligé. Non, bah attends. Est-ce que j'enlève un monstre ? Mon monstre le plus pourri à chier, là. En fait, le problème, c'est ça. Est-ce qu'il y a des guerriers, en vrai, ou pas ? Parce que... Je suis en mode, j'en sais, s'il n'y a pas de guerriers, c'est vraiment de la merde. Moi, je vais te dire si j'en ai. Combien j'en ai ? Parce que j'avais vu qu'il y en avait au moins quelques-uns. Deux. Trois. Trois. Comment je vais faire ça ? C'est vraiment de la merde, quand même. En fait, ça peut être une carte morte, c'est ça, le problème. Alors, du coup, je vais enlever combien de cartes ? Une, deux, trois, cinq, six. Attends, je n'ai enlevé que six cartes ? Moi, j'ai enlevé dix, tout pile. Moi aussi. Non, t'as raison, moi, je dirais qu'41, c'est bien. Trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, on a enlevé dix. Trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Tu t'en sors, vous met ? La première que tu as enlevé, par exemple, c'est Plumeau de Damarki. Dans ce format, ce n'est pas fou contre nous. Ouais, vas-y, je vais l'enlever. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Sept. Ça me fait Faux. Seize monstres. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, six, un, deux, treize, quatorze, quinze, seize, dix-sept, dix-huit. Allez, ce livre sont stylées quand même. Par contre, on a pris normal, du coup, on a toutes les mêmes styles. Moi, j'ai qu'huit cartes enlever. On ne comprend pas. ou alors je compte mal depuis tout à l'heure soit tu comptes mal soit t'as oublié un moment de piocher j'en sais rien voilà non parce qu'on est tous les deux à 40 sinon moi j'ai fait j'ai pas compté si j'avais 40 j'ai enlevé 10 non c'est pas dégueu avec 38 avec 38 cartes allez moi j'ai 39 en fait on a moins de cartes en fait lui là il n'y a pas 40 cartes ok 40 du coup à jouer à 40 ouais ouais jouer à 40 adam golem ça veut dire que je dois sacrifier deux montres de chez moi l'inversaire et du coup je l'invoque de son côté directement ok est ce qu'il ya des gens qui sont prêts oui comme ça boumé va pouvoir lire son deck faire se faire son faire son jeu hop vas-y doc tu veux commencer avec moi vas-y allez on va faire premier duel doc contre moi même et le proche le deuxième duel sera xary contre boumé on a le temps d'en faire combien tu pensais duel on a le temps de tous s'affronter non ah ouais un cool si on tarde pas trop tu veux bien laisser la place s'il te plaît et bien salut à tous c'est zoulou Pierre le fait mieux bah oui évidemment c'est ça c'est ton side là ça c'est le mien je crois qu'on a tous moins de cartes en fait ouais c'est possible 10 et 39 ouais on avait tous 49 cartes à votre avis doc ouais moi j'y crois pas moi je crois pas en mon deck c'est vrai bah oui parce que c'est que des il faut que j'ai le bon monstres et toutes les machines équipement tu vois donc il suffit que tu me tu me détruise mon combo j'ai pas grand chose derrière ça je suis deg de pas avoir eu la bourse des âmes là sur le random de boumé là t'as combien de monstres au sacrifice toi j'en ai genre 3 j'en ai mis 7 7 monstres à sacrifice ouais mais j'ai pas mal de trucs pour prendre le contrôle à dire vas-y bah tu vas bien trouver les bourses des âmes quand t'auras fait tous tes sacrifices tu seras là yes regarde regeki ah j'ai pas fait ah oui c'est vrai t'as des trucs genre toi j'ai pas confiance regarde cette carte là qui ne va pas la piocher j'ai fait 8 merci je vais commencer on fait les vieilles règles ou pas bah oui bien sûr ah pas parfait 1 2 3 4 5 6 4 et 5 bonne chance mon zoulot 4 et 5 bonne chance à toi frérot yes bonne chose à vous oh la 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 en vrai ça fait du bien de rejouer avec des bonnes bonnes cartes rétro là une phase c'est tout c'est tout il faut lui monsieur je voulais ajouter tactique il veut jouer sur les nerfs pose pas en défense toi aussi hein sinon c'est pas dans une phase c'est tout bah écoute on va essayer on va essayer d'invoquer la troupe d'assaut goblin allez hop allez parfait mais une phase 2 ouais une phase je peux rien poser parce que l'arena sinon on peut pas se réinvoquer ok je joue fracas il a un jeton ouais il a mille neuf je cède ça ouais et je dis fin de temps t'attaque pas si j'attaque championnat de france c'est un warning en combien ça va 1900 à les jeux dros ouh récupérer net non déjà t'inquiète pas non ça c'est un warning ça c'est mistiming on va on va récupérer net tu m'as dit t'inquiète pas t'avais quand même bien oublié quoi on va poser cette carte là à toi qu'est ce qu'il est nul quoi mais j'ai pas grand pioche ça y est zoulou est devenu professionnel t'as vu ou pas t'as vu comme il dit qu'est ce qu'il est nul est ce que tu as vu ce qui vient de se passer non zoulou comme les joueurs pros ça y est il pioche il nettoie son tapis avant de la mettre dans la main tu verras c'est un petit tic là qui le truc mais écoute monsieur joue les championnats d'europe maintenant c'est assez vrai c'est pas faux c'est vrai fermez la fermez la partie du top 100 français alors regarde je vais sacrifier mon fracas je vais jouer le démon de la vanité ça fait quoi tu peux plus sp quoi donc ta rennette elle va bien rester là où elle est je vais jouer big bang sur démon de la vanité il passe à 2800 et je tape tu perds 2700 ouf ok et tu vas pas pouvoir se paie fin de tour mais bon tu vas me baiser avec ton insecte mangeur d'hommes je sais non j'aimerais bien avoir un insecte mangeur d'hommes à toi on va sans leur avis là apparemment il manque moins 1900 je vais battle hop 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 monsieur un petit réjouissement menaçant ok je vais c'est ça fin de tour et dans le mal là bah oui je suis dans le mal et dans le mal le doc on est doc s'il te plaît à toi oh non non doc je peux pas te dire mais j'ai un deck nul j'ai vraiment un deck nul après il a acheté quoi tu aurais eu ton art qui t'avais gagné quoi je vais taper eh ben je prends 1400 mais on est tous les deux bannis pas mal ça très bien je vais ta part en 1400 pour doc tu peux le faire maintenant doc c'est bon c'est à toi tu crois maintenant c'est maintenant à c'est maintenant que je te pièche c'est maintenant ouais mille camille 400 j'aurais pu faire c'est maintenant retourner la tendance allez quand il ya le coach des du bronx du mille et un vote normal ok du coup je fais son effet ouais un vrai c'est bien joué ok battle à 1200 tu peux prendre 1200 ça va t'as rien pris encore à tot je vais à peine de l'être hanté et je vais réinvoquer le fracas il gagne pas de compteur vu que c'est quand il est norme du coup tu peux choisir de refaire ton attaque je refais mon attaque voilà bien joué en visant ton fracas ok donc tu divises mon attaque par deux ça lui à 800 donc tu prends 400 ok et ça ça s'en va en de phase il va revenir tu peux pas ça il faut que tu le chaînes de quoi lorsqu'un monstre détruit au combat et envoyé au cimetière c'était achainé après l'an une fois qu'une fois que je change de face à qui amène uniquement mais parce que du coup là j'ai peut-être autre chose à faire tu vois vas-y je suis en main une phase de l'analyse oh la la il me laisse au kit chance allez dégage c'est à toi ok mon test au tas de défaut c'est ça n'est pas mieux à des fossés non ouais c'est quoi ça déjà à 3,4 t'as combien de cartes en 1,2 il faisait juste un de ces cartes en fait je vais énorme je vais battle suicide et piocher un il ya mille deux je cède ça et fin de temps tu le droit à ça ah oui ah oui j'ai le droit de la ramener maintenant ah oui ok je suis pas bien une phase non j'ai rien oh non c'est dur c'est dur donc c'est fou je vais cède ça il a un ca le zoulou il est insane son ca je vais faire ça c'est banni mais mange t'es mort quoi enfin au bout d'un moment j'ai rien pour attaquer donc c'est mon ras géant parfait en plus à toi pioche il a que des monstres a sacrifié 100% zouzou t'inquiète je suis dans le contrôle de ma game là oui bah oui c'est juste avant il a dit je vais jouer ça ça fait quoi une fois par tour vous pouvez cibler un monstre face recto contrôlé par votre adversaire jusqu'à la une phase divisée son attaque par deux donc est une scène je vais cibler ça se passe à 50 je vais attaquer c'est pas perte d'oeuf non est-ce que tu as besoin de les poser comme ça des cartes au cimetière non parce que par exemple pour la question ouais quand on raconte toi on le fera en n phase je vais faire ça sur le tien pour le passé en défense ah non pardon c'est uniquement lorsque le monstre attaque changer le monstre attaquant comme tu veux revenir en arrière c'est à moi du coup normal ok je vais le faire gagner 500 il passe à 600 ok le pied c'est que quand équiper cette carte un monstre contrôlé il gagne 500 d'attaque yes du coup j'ai un monstre en mode attaque je vais poser ça je vais dire à toi non mais rejoue si tu veux non non mais il va pouvoir te le mettre en défense on fout il trop fort mais pour garder ton cimetière sauf si tu t'apprête à jouer question c'est qui la question d'ailleurs c'est toi oui j'ai eu peur un moment j'ai eu peur là mais attend il y en avait deux il y a deux qui étaient sortis non non il y a eu deux qui étaient sortis non ça c'est relou de ouf non mais gros c'est impossible il n'y a qu'une que c'est exemplaire de chaque carte il y a quelques quatre qui sont pas qu'ils sont passés sont sortis deux fois tout à l'heure c'est une erreur si c'est le cas il y en avait plus il y en a deux il y a deux cas je vais passer deux fois mais deux non c'était pas deux fois là c'est combien le chat il a eu deux non c'est des méchants le chat il me reste 2000 au cas où je veux faire ça là dessus ok ça passe ça ça passe à 800 mais je sais pas si tu vas invoquer un énorme truc qui m'aurait fait 2000 tu peux pas non je peux pas ça à l'équipe et c'est que quand il attaque je peux pas le passer en défense son monstre attends je suis en train d'infléchir dommage ok j'active son effet je divise par deux tu passes à 400 tu pleures 400 non il passe à 400 il est à 800 ok je vais sacrifier je vais faire pare chatte et je vais taper je prends 15005 et je pioche 1 si fort je sais pas bien là mais je fais vraiment que dans 1500 pour doc je vais reprendre tu peux me ressortir ma arenette s'il te plaît t'inquiète pas je n'ai pas oublié à toi il avait en fait aucun monstre à sacrifice mais en plus là ils sont pas dans ta main c'est dès que tu me détruis un monstre ou dès que tu m'enlèves des points de vie que tu pioches non dès qu'il enlève des points de vie donc et il est père zeph ou pas oui quoi mais attend il a mis 1900 un sacrifice c'est plus sa mère et oui oui c'est de la merde c'est chiant c'est très très chiant comment je vois la jouer contre toi comme la toute façon tu as gagné gros c'est non mais gros tu es remonté un coup d'oeil avec chêne et alors n'importe quel autre truc tu attaques rien faire je peux rien faire vas-y je vais faire ça c'est quoi j'ai pas vu c'était quoi je vais jouer à ayant d'aider quand je fais détruire un monstre ont bannié deux cartes donc je vais attaquer oui bah du coup je te ferai pas étonné mais sinon tu perds quand même donc tu fais quoi je fais ça fait les deux faits les faits mais sa équipe un des monstres ils gagnent 500 d'attaque je te dis ça gros oui bah ok l'arénette à 600 d'attaque non mais c'est choisissez un ou les deux effets suivants je vais t'appeler là et attend c'est à quel moment ça parce que cette carte est détruite avec un monstre de votre adversaire bannissez le monstre non normalement c'est en dama genre donc mon flippie passe ça fait qu'il passe ouais donc là dessus évidemment et on est bannis de son banni t'es pas obligé de le faire les fessiers la fin de tour ça je me dis que c'était ça mais après je confort là c'est chiant boum oui ok 2400 il ya sur lève des points de vie des points de vie par contre c'est un sacrifice 1 mais j'aimerais sacrifier la rénette c'est la vincelle du combo je pioche allez donc tu peux le faire tu peux le faire avec des cartes moisis je le sens tu as juste à regarder sur le refroid de son front non je vois rien à toi non il est trop serein là c'est pas normal tu vas parler d'être un chauve comme il ya rien à temps j'oublie la rennette à chaque fois la rennette à se prendre des paires effets cyber dragon battle des combien ah non mais tu as un gros monstre de défense là non je crois qu'il a rien en défense je tape à 2100 ok j'ai trouvé ça alors tu peux pas d'où je peux pas c'est quoi déjà ça c'est comme un secte mangeur d'homme botte est relou sauf que c'est en mieux ce qu'il a un effet quand il est défaussé à toi not bad man quoi t'as pas attaqué avec le gros en premier pour lui enlever plus de points de vie ah mais tu peux pas savoir ce qu'il a en défense il peut avoir du 2100 quoi il y en a du 2100 ouais non c'est moi qui l'a le 2100 mais on est une patchy mais toi tu as dû prendre mère grizzly en fait maintenant j'ai pas de monstre haut et un monstre haut j'ai deux monstres haut j'ai pas de monstre haut et quel enfoiré parce que tu as marie réservé en main non je pensais que tu penses à ça bon j'ai peut-être de finir là avec 500 points de ville mais tu peux pas passer son cyber dragon je sais pas t'es chiant là enfin tu maîtrises la game est arrivé enfin dépêche toi il fait quoi c'est parti on peut sélectionner invoqué spécialement un monstre aux études vraiment ne faut pas sélectionner un autre mais j'ai des types dragon pas non c'est ça que tu regardes depuis tout à l'heure si j'en ai non non pourquoi tu le mets en mode attaque faut pas te dire oh je le sens pas ton truc là il doute de faire l'arenette en merde je veux faire ça là-dessus salut non mais c'est un fou d'étonnement là c'est un football il a 3100 j'attaque vas-y baisse moi vas-y active là regarde il prend son temps pour l'activer là allez vas-y active là active ton armure de sakura et dessous ah non il a peut-être ange de loyauté ouais voilà bah gg qu'est-ce que je te dise est-ce que tu peux lire l'effet d'ange de loyauté à l'attaque du monstre d'origine ou l'attaque du monstre total c'est l'attaqué donc c'est l'hier bas c'est un g1 par ce combo ce combo je l'avais totalement oublié le honneste qui a gagné c'est le grand zoul mais il était particulièrement chaud ouais ouais allez boumé à nous défoncer en paris oh la la roc zary quand vous met le choc des titans première fois qu'on s'affronté il a des cartes de ouf vas-y je te laisse couper mon deuil j'ai coupé le tien et après on va lancer les dés ok pas souci je vais couper comme ça en fait c'est une première historique ça et comme ça du coup l'effet oui parce que j'ai même pas dit l'effet alors les amis le honneste c'est un monstre qui booste les monstres lumières donc si un monstre lumière se fait attaquer tu peux défausser le honneste et le monstre lumière gagne la croissance du monstre d'en face donc il a gagné l'attaque de mon monstre donc que j'ai perdu la du coup je connais moitié ouais du coup je passe attend non c'est toute l'attaque sinon c'est le pas je passe non c'est toute l'attaque c'est toute l'attaque et c'est vraiment fort à l'attaque égale à l'attaque du monstre ok trop fort boumé b o u m e s a m a espacé j'ai pas compris pourquoi t'as pas juste attaquer du coup tu attaques et tu mets le truc qui t'avais gagné il n'y avait pas de cartes ah je peux le faire en battre ok j'ai été con regarde doc7 je vais te montrer comment on gagne un match à toi j'ai posé une carte face cash hey je dis à toi ok très très dur j'avoue site ça non c'est son side à lui ça c'est mon side ah non c'est ton side à toi ça c'est mon side alors oui hop alors ça qu'il commençait là j'ai commencé toujours j'ai posé un monstre face cash quand on pense quoi vous met du concept de la draft là c'est mort c'est cool c'est sympa en raison tu avais pas d'autre choix de réponses ouais non attends ce que j'avais oublié de pêcher mais du coup ça change toi ok non c'est bon ça change rien du tout à moi du coup ouais je vais faire peau de dualité waouh tomate my steak ordre impérial et elf my steak putain ordre impérial c'est pas mal quand même c'est une bonne petite carte on va prendre tomate krakzai qui qui développe déjà sa stratégie il faut que tu coupes le jeu de je mets tomate une bonne petite tomate et je vais attaquer ton monstre à l'attaque n'a que 1400 ok mais écoute c'est à toi il se passe rien c'est juste tu prends pas de dégâts quoi et aussi bien sûr je peux la sacrifier encore c'est une fois qu'elle est morte tu peux pendant tout le tour tu prends plus de dégâts et là là c'est la fin de mon tour tu prendra pas de dégâts de toute façon je ne suis pas bien du tout bon ça va j'ai pas j'ai pas les monstres les plus je ne suis pas bien du tout pas les monstres les plus qui font le plus peur quoi ça faisait trop longtemps que j'avais envie de me faire un cube de draft on va jouer ok jusqu'à le malet je vais en fait d'eck c'est quoi un dégâts comme une carte dans ta main là il me reste quatre cartes donc je peux ce 4 et je mélange pas en roulotte si tu mélanges mélange directe bah attends écrits ouais tu souffles donc en gros tu rentres mélange tout et après tu pioche 4 comme ça si vraiment tapas tu repioche exactement les mêmes comme il a mélangé c'est pas possible vas-y oui là ça c'est un world new world of possibilities par contre tu repioche le même nombre que tu as des fossés que tu avais combien 4 8 4 4 4 ok roche 4 et toi j'oublie de sacrifier non non 4 5 et 6 en seul sacrifice j'avoue qu'il avait le cyber dragon c'est bon après il n'a pas utilisé l'effet c'est con j'avais tous mes bons pièges tous les règles et qui est tout il n'y a rien qui est sorti bon j'ai eu l'arénais et un monarque quand même comme l'arénais 12 fois après j'avais du père zeph j'aurais dû me méfier là quand il m'a dit ouais t'inquiète je l'oublie pas ta rennes et ramène là par contre le charbon d'impachi il fait chier 2100 défense la voie que je paye épée du coup j'ai qu'une carte à ma main face à 2000 ok je vais taper ta tomate ah j'avoue si tu avais le golem de lave là donc du coup tu perds 600 ouais et j'invoque sp un monstre ténèbres 2500 moins donc bouvet tu sais qu'il y avait des cartes qui sont ressortis deux fois mais lesquels alors là demandant qu'il ya que 500 gants des sorties de chat et dix deux donc à voir il ya qu'à l'autre carte les gars il ya deux qu'un qui veut savoir quelle autre carte il faire tous les chiffres t'as quoi notamment là vas-y regarde pas ah c'est bien je suis trop content j'ai perdu trois kilos à 15 de cheveux je dis 5 ouais pas dix cinq me too je vais invoquer ce cheveux ouais c'est ça non je suis obligé de le mettre en mode attaque mais il pue vraiment c'est mort mais ok et pourquoi tu invoques ça parce que j'ai rien d'autre mais t'es pas obligé c'est pas obligé mais il s'en fiche s'il est un monstre a de sacrifié c'est pour cycler le deck le monstre est nul c'est juste un monstre tenev vas-y zoulou je venais à côté de toi tu verras pas grand chose de plus ouais mais au moins je vois l'écran en face je vois pas trop l'écran pas tant que ça en fait parce que c'est assez mal placé attention faute à des belles chaussures neuves écoute et malheureusement je me suis acheté ça c'est pas si mes pieds sur la table pour montrer mais il les voit pas ce qu'il ya à ce que vous avez une cam c'est franchement joliens tu l'as acheté ouais alors tu as donné ton argent pour l'acquérir ouais vraiment tu as fait l'acte de perdre quelque chose que le petit bout de plat à créer ceci c'est 150 balles je crois quoi mais c'est des chaussons c'est vraiment t'as l'influenceur tu rentres dans des pantoufles j'avoue ça a l'air confortable en vrai c'est trop mal tu fais du combien 42 43 bah vas-y essaye si tu as non je suis pas très chaud pour les chaussures quand il n'en est pas encore à une amitié à ses montres guerriers et je vais jouer attend c'est vrai que attend il lui a fait le truc anti-guerrier là il a oublié il a un guerrier donc autant l'utiliser quand tu l'as laissé dans le deck du coup bah il y avait rien c'est en gros je l'avais enlevé mais vu qu'il fallait jouer à 40 j'ai remis bah regarde en vrai un point c'est déjà worth ok quoi c'est bon ça passe ça passe mais du coup tu as vu j'ai donné pas mal d'argent mais t'as remarqué que j'avais des belles chaussures c'est vrai après j'ai déjà acheté et une fois une année j'ai acheté les chaussures à décathlon à 12 euros et toute l'année à chaque fois que je les mettais les gens j'étais à putain elles sont belles tes pompes et tout j'étais à 12 euros décathlon 12 euros faut pas se demander avec quoi elles sont fabriquées ah putain je sais pas quoi faire non mais tu sais c'est les fameuses pompes de décathlon où tu enlèves la semelle et tu c'est le skin et 12 euros c'était rouge avec des belles couleurs et tout et et tout le monde c'était à d'un quart qu'elle a 400 je peux payer 2000 pour qu'elle passe à 3400 ok tu les payes bah je les paye pas pour l'instant mais voilà j'attaque ok est ce que ça passe ah c'est vrai qu'il a tous ces monstres ténèbres avec dad dans son deck il en a déjà deux mais après est-ce qu'il a de quoi contrôler le signature bah il a en main dès le début d'abord toi et après moi donc de toute façon tu pourras pas comment ça c'est en fait c'est au moment des dommages donc si tu t'annules pas l'attaque je ferai l'effet a été annulée donc choisi après attaquer ok je crois il fait c'est pour ça avant est ce que ça passe si ça passe pas je fais pas leur attaque ça passe par contre c'est un coup pas ouais mais c'est durant la dame à step donc là pour l'instant la dame à super 2000 vers 3400 moi je perds 3400 mais toi tu perds 2000 ouais écoute ta casquette bruit merci c'est sympa ces petites casquettes un vieux dessus c'est one piece c'est ça mais du coup c'est attaqué la vente et que tu fais le truc et que j'ai un effet qui qui s'active pour le faire avant montre 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 on va te dire en rôle à la plaque c'est ça c'est avant c'est tout tout est avant c'est quand les attaques est passée c'est au moment où les dégâts arrivent donc ok bah vas-y je te laisse passer donc à maintenant elle a 3000 tout le temps non non 3400 à la 2 à la c'est juste pendant la dame à step elle prendra et tu peux le faire à chaque fois ok tu peux le faire pendant son tour bah oui je suis pas sûr que je perds 3400 c'est ça et toi tu perds 2000 ouais donc pensez si toi tu l'attaque il peut le faire aussi en moins 3400 et toi tu attaques un beau monstre il peut activer son effet ok ouais c'est quand elle combat mais du coup aussi l'actif sur l'effet je peux activer je peux le faire pendant la dame à step il ya que les augmentations d'attaque qui passe donc en gros tu pourras jamais annulé si l'attaque passe je pourrais toujours faire les faits ouais non attend mais tu peux annuler mais c'est bon c'est bon c'est pas assez à toi c'est perdu au nom du coup ce que tu nous as montré faut que tu le fasses avant avant de lancer ton attaque au moment où j'attaque il faut que tu dises non je fais ça si tu laisses passer l'attaque alors tu me laisse faire l'effet quoi entre guillemets enfin tu me laisses faire l'effet je m'autorise à faire l'effet alors t'aurais pas magicien de la foi là dans la main mais et ben non en fait oh donzaloug il fait quoi alors ce qu'il fait lorsqu'elle inflige des dommages de combats à l'adversaire vous pouvez soit défaucer une carte au hasard de la main de votre adversaire ou envoyer deux cartes au dessus du deck de votre adversaire au cimetière ce que je vais faire ça peut lui contrer son dad donc je l'ai fait ça il trop bien peut attaquer je peux attaquer et activer ça je n'en redonne moi les faits ça passe vraiment ça passe c'est pour cette ville ça passe parce que c'est en spade spade 3 ok je n'y m'ont pas de ce mot moi c'est quand alors j'ai oublié d'attaquer avant ouais tu dois déclarer l'attaque et tu lui demandes est ce que l'attaque passe déjà déclare ton attaque dit lui qu'est ce que tu souhaites attaquer est ce que tu as une réponse machin bonjour je déclare mon attaque tu la réponse sur de qui est que déclare mon attaquer comme ça non oui pourquoi pourquoi non je sais que ça peut paraître très bête mais ce n'est pas pour ça parce que il faut revenir l'intitulé de la carte mais oui mais je suis pas obligé c'est du 3v1 là où comment ça se passe mais non si je peux faire bon vas-y ok ok c'est bon c'est moi j'attaque c'est moi j'ai compris donc là est ce que l'attaque passe oui ou non ah oui on passe maintenant en damage step est ce que xary active son effet oui ou non effet c'est toi c'est ça les étapes c'est combien 5400 oui oui non non et détruits du coup ouais ok alors que ça se trouve ta carte elle sert à rien tu sais on la brain depuis tout à l'heure oui j'avoue que tu arrives du coup tu fermes il préfère faire 1000 que 1000 du coup c'est un figé des dommages de combat ouais et s'il te plaît je voudrais que les fausses soit 20 à combien de cartes 4 ok tu pètes à les deux qui sont au dessus de ton truc tu les envoies cimetière c'est quoi d'une zoo et il ya le date qui est parti il a un monster et bornes mais je ne peux pas il peut pas le dat il faut le fait depuis la main d'abord tu peux montrer bande tomba de xary ou pas désolé c'est pas que je crois pas mais je préfère vérifier les professionnels non mais je vois et j'avais longtemps à moi je suis triste il l'a pas mis en main deck c'est ton ça une simple c'est le sien oui la flèche oui c'est un contre piège c'est le la vitesse la plus rapide c'est le dernier truc à contrer avec ça vient un peu même s'activer avant l'activation d'effet d'un monstre non après ok c'est ce que tu nous as montré ouais maintenant non non je vais dire pas celle là une autre n'importe laquelle elle peut s'activer avant le avocat monstre active son effet ça dépend des cas ça dépend des cas rico je flippe je cible ça et je détruis la cible j'active couleur divine ok ouais mais ça annule pas l'effet non mais ça a l'activation et l'effet d'un monstre a annulé l'activation ah ouais ouais trop fort ok et ça détend bien joué ok xary en pls il ne s'attendait pas à ce move a compris du coup ce qu'il voulait faire avec en espérant que ton monstre à leur active son effet t'as activé mon aide vocale d'accord ah fuck j'ai tellement mal joué oui par contre un coup quand t'actives ça faut que tu défausse une carte non après c'est écrit après ça envoyer les trois si 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 oh la la il n'a pas payé son coup de sa piège oh la balance mais moi je crois pas oh la balance et on joue dans les règles de la la balance l'afc triche arrêté de retour moi je dois pas le faire je crois non c'est moi que vous pouvez cibler une carte sur le terrain détruisez la cible s'il y en a une après ça envoyer trois cartes mais si l'effet se fait pas du coup alors on voit pas bon j'ai trop mal joué mais bon c'est pas vas-y faire monster reborn je récupère et jinzo tu peux plus activer de piège sauf si là tu as une réponse pour le détruire tout de suite au moment où il arrive sinon tu peux pas t'as fait un jugement solennel un truc comme ça mais avant qu'ils touchent le avant de la touche le terrain un même à un beau tom les strappos je pense que ça passe coq non ça nul pas la vocation ok vas-y je t'en prie fait ce que tu as à faire je vais poser 2400 il a et à 2004 je posais ça off xary déroule je posais ça après j'ai pas envie de faire piocher en vrai juste attaquer comme ça comme ça donc je t'inflige mille voilà n'est pas détruit tu peux pas qu'il est piège on va activer le livre de la lune sur lui ou sur lui sur lui si tu le fais ça ça annule l'attaque en fait et non montrer pas détruit mais ça on est sur lui je peux réactiver des cartes des cartes pièges le temps qu'il efface verso et donc la but c'est quand même de le détruire le plus rapidement possible tu coches un c'est l'effet de ça et tu perds combien père mille et c'est à toi aïe 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 putain j'ai tellement mal joué est ce que tu t'es souvenu de la défense du jinzo oui comment est la violence il a beau mais sans ma maison est là on est d'accord que je peux faire ça mais qui est pas bien je peux faire ça puis après faire jinzo mais l'effet sera résolu donc c'est bon ça ça va pas rester sur le temps ouais ok judge no replay ok on fait les deux perdants après comme ça on finit sur les deux gagnants normalement on est censé faire un match tout le monde affronte tout le monde normalement normalement moi j'affronte zoulou et toi donc il y a deux matchs il n'y a pas de c'est pas une petite finale finale on est jusqu'à 20 heures donc on a le temps ah oui mais tu as trois cartes j'ai l'impression qu'il relie ses trucs en mode faut être sûr de ce que je peux faire moi j'ai oublié déjà la première j'ai deux doigts de bouillir si ça fait cinq je te mets une baffe vas-y ça fait quatre t'as bien de la base attends 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 ça fait deux je te mets une baffe voilà ça fait cinq t'aimes bien de la chance tu aurais gardé le même chiffre je peux jouer à votre jeu moi c'est bon ? tout ça pour tout poser à moi ou pas ? ouais vas-y vas-y à un tour près je vais fumer tu pouvais pas détruire son genzo là ? bah si mais à un tour près euh je vais activer ça d'abord c'est quoi ? donc j'augmente l'attaque d'un monstre sur le terrain de 1500 points mais tu dois défausser euh ouais de toute façon c'est un coup de défausser ouais non mais on va dire ? je défausse ça et j'en gros choisis elle et j'augmente ses points de 1500 donc elle passe à 3009 jusqu'à la fin du tour ok bah écoute je refuse ok tu payes 1000 par contre ouais ok ça me va bien joué Boumé il perd 1000 ouais je perds 1000 merci ok attends attends avant activation de avant retour avant ton flip avant ton flip ? ouais avant ton flip tu peux pas contrer un flip non mais je vais pas contrer un flip juste avant son flip je vais activer une carte qui tu peux pas carte piège tu peux pas que que soit le tour bah en fait en fait quand c'est pas ton tour quand c'est pas ton tour tes cartes il faut que tu les chaînes à des actions donc s'il y a pas d'action en face tu peux pas chaîner un truc tout seul et le flip c'est pas une action ? bah si mais du coup c'est après le flip ça dépend ce que c'est ton piège en fait ouais montre moi je vais te dire c'est un piège surtout ouais mais ça dépend ce que c'est montre moi je vais te dire il y a des pièges que tu peux mettre que tu joues des règles je sais plus ce que ça fait mais je crois que tu peux pas ça va probablement rien faire dans le truc mais on sait jamais c'est à un moment ça peut ça peut s'avérer bon non tu peux pas le faire tu peux pas le faire ? non tu peux pas le faire maintenant qu'il a flippé de façon tu peux pas là c'est faut que je top card là je suis dans la mouise il fait quoi déjà pour l'insècle ? il fait que j'ai un peu cher hein à lui à moi ? non 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 je vais faire destruction de cartes c'est la yes je fache un je vais attaquer avec Junzo ici ok tu vois on revient dans la main les deux on revient dans la main ? non c'est quoi les 7k ? c'est ça ça revient dans la main pas ton truc ton truc est détruit c'est trop fort il est détruit c'est bien tu lui as contré son Junzo j'attaque avec un insecte tronçonneuse j'attaque ici ici c'est gain ou pas ? bah oui attention c'est moi t'avais 3000 égales 3500 bah oui mais c'est pour ça est-ce que t'as un truc c'était quoi ce piège là ? en fait c'était une carte d'équipement enfin pas équipement mais métaphore il voulait l'équiper à celle là en fait comme ça j'ai détruisé ton Junzo c'est pour ça que je voulais l'activer avant l'activation mais de toute façon tu peux pas équiper un monstre face cachée non mais c'est pour ça qu'au début quand j'ai cité c'est est-ce que je l'invoque face cachée ou est-ce que je l'invoque face verso directement mais sauf que j'ai aussi dit bah si je pose la carte piège et que je l'invoque en mode ouais mais je crois que ça aurait annulé ça aurait annulé continue Junzo annule les effets sur le terrain aussi oui donc c'est pour ça que ça dès que je remettais Junzo en fait finalement ouais c'est pour ça qu'il hésitait d'ouf bah vas-y un joues contre bah je joue contre Boume au pire ouais wouhou mon ami Boume putain mon dad est parti au cimetière quoi allez qui est le coach attends faut que j'envoie un message que j'ai un five organisé là tout à l'heure ah ouais tu vas venir ? il me reste une place ce soir c'est chaud les gars il y a des gens qui peuvent venir faire un five après ils demandent à des gens ils organisent comme ça tu sais qui est chaud pour un five ils viennent de sortir les règles du serveur temporaire de Dofus qui va sortir cet été ça a l'air pas mal quoi Dofus c'est pas ton jeu bizarre là parle bien de Dofus parle bien de Dofus voilà voilà je comprends rien c'est compliqué tu comprends pas c'est compliqué moi je te traîne Dofus tu m'as traîné à Yo-Gi-Oh je te traîne à Dofus c'est quoi les règles du coup ? en fait c'est c'est un MMO RPG tour partout il demande les règles il connaît oui je connais Dofus mais c'est quoi les règles du serveur en fait Dofus c'est un MMO et donc là ils sortent un serveur temporaire qui va durer deux mois où en fait c'est une guerre de factions donc les anges contre les démons en fait et en fait le but ça va être la faction qui aura généré le plus d'argent in-game ah de l'argent ? ouais d'argent in-game avec SnakeZ ou pas ? comment ? il va l'emporter oui oui et en fait ça va se tout ça pour faire 3 tu vas pouvoir développer ta faction en faisant du PVP et ralentir la faction adverse en faisant du PVP et donc c'est pas mal quoi sur combien de temps ? 3 mois ? ça dure 2 mois et en fait c'est un système qui va te quand tu vas perdre en PVP contre un mec adverse tu vas être enfermé dans la cité adverse et pour sortir il faudra que quelqu'un vienne te libérer donc il va falloir rentrer dans la cité machin et tout ok sympa c'est pas mal quoi il y a pas mal de petits trucs cool qui vont arriver tu commences ou je commence ? ils ont toujours pas donné de date par contre je t'en prie vas-y c'est vrai ? ah merci non 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 donc tu commences ou je commence ? oui je commence bah donc pire je t'as 6ème cas attends si tu veux je commence pendant que tu écris ton sms vas-y je vais poser une carte et je vais poser une autre carte et c'est à toi désolé 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 les gars j'étais oublie pas de piocher ouh oui t'inquiète Zulu il a l'air perdu dans ses pensées non 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 je lis des trucs c'est le business quoi mais non sur le montage pas du tout le business man attention j'ai un piège là après t'es fort hein c'est bon d'accord en plus y'a plus de musique ? putain j'ai faim mais je me dis que si je mange je vais reprendre du poids donc je vais attendre bah mange des trucs sains mange une pomme enfin ma meuf elle fait un truc c'est une salade de riz froid c'est trop trop bien y'a le terme riz dedans et alors ? et l'été c'est trop bien quoi c'est déjà c'est frais horrible et c'est riz tomate maïs haricots verts petits pois ça va t'as plein de légumes à côté blanc d'œuf tu m'attaques pas tu fais rien là ? waouh j'en prie tu fais ce que t'as à faire ok il a violent rage violent rage il l'a en fait ça ah ouais ? bah oui en fait j'ai juste fait un misplay mais je voulais passer en mode genre je vais sacrifier ma rennette c'est pas un merveilleux c'est cyber gros ça fait quoi ça ? ça dès qu'elle est dans le cimetière au début de chaque tour si j'ai pas de carte magie je peux la SP ok tu la kiffe un peu en ultimate ou pas ? elle est jolie ouais tu la kiffe un peu ouais je vais équiper mon cyber dragon de mon pendentif noir donc il a 2600 d'attaque ok waouh c'est ouf je sais que t'as tout tes comptes il fait tellement genre waouh t'as ton force miroir et tout vas-y j'attaque d'attaque ? ouais vas-y active ce que tu veux de toute façon ce draft là c'est que du contre tu vois ce que je veux dire ? tu sais que ça va pas passer pas forcément il a quatre trucs posés plus un monstre face-verso ok donc ouais là c'est comme ça carrière ouais donc tu as détruit et vu qu'elle est en combat avec ton monstre c'est ça mon monstre est bel et du jeu yes pourquoi le riz est évidé par contre et ça euh quand ça va au cimetière tu perds des glucides colleries donc là tu perds 500 c'est comme des patates c'est comme ces trucs là c'est pas des trucs qui font mieux ouais ouais mais c'est quoi il y a pas que ça quoi mais une salade euh une salade de riz c'est du riz on s'en fout en vrai de riz euh je réponds à ton ah mon quoi j'ai rien fait encore ça fait chier tout dur à ton du riz pointe sèche là aussi c'est en même temps euh vous mets père 500 je sais pas si tu peux bah vas-y fais un truc là je passe en main phase 2 ouais moi une phase 2 je vais poser rien du tout d'accord je vais juste dire n phase c'est à toi là là tu peux potentiellement activer des effets je peux rien faire ça fait un bleu je joue pas question au cas où en question il est là ouais non ah yes oh boufois mais t'es une pouquable c'est fou mais la pouquable mais les deux là oh mais c'est fou ça mais c'est parce qu'il mettait son cimetière comme ça merci mon bro merci ça change à rien ça c'est pas du par contre aussi bah prends la vas-y question mais quel bâtard mais j'en veux plus bah c'est la grenouille un peu de respect avec les cartes en fait c'est vrai que ouais j'avoue en fait le truc c'est que vu que tout le monde sait qu'il a question tu fais gaffe contre lui et puis mais tu fais gaffe à quoi enfin au final ça change rien non mais question ça marche vraiment quand le mec il s'y attend pas tu sais ce qu'il faut ça il faut sailler des questions genre au championnat d'europe machin quand les mecs ils mettent tout leur terrain et tu fais hé bah moi je voulais jouer ça judge je fais comment game loss game loss oui en vrai oui game loss pour qui je suis vraiment le pire mais la running elle a pas changé hop 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 tu invoques ça normalement non si c'est posé oui j'active i activate my trap card trap alors attends franchement en gros je joue question aux ycs gorm mais oui je suis trop chiant en main deck j'en joue 3 et dans les rondes tu baisse tout le monde à chaque fois tu appelles le même judge tu fais judge et encore une fois c'est la même situation oui il en perd qu'une quoi non il fait pas deux fois la même erreur ok donc tu perds 1000 points de vie par contre oui oui non mais après c'est char comme un bâtard mais c'est pas grave tu joues tuer non mais c'est en ça et attaque votre pont de la police en gros l'étranger il n'est pas l'étranger avec son séminaire ou qui se mélange je vous ai attaqué moi j'ai perdu 1200 directement même si tu l'as pas en main tu peux je la joue c'est bon pour toi c'est bon pour toi c'est pas bon pour moi t'as pas besoin de la prendre c'est vraiment pas non parce que c'est avec cette attaque j'ai accéléré mon trap donc c'est mon trap j'ai activé je peux tuer une personne non elle donc je pff You Elle est ban question Attends je vais regarder ok Bah écoutez je connais rien je connais rien venez sur un terrain tout temps on va voir si vous connaissez quelque chose Et je pioche Non c'est quand toi tu pioches Il y a la reynette qui revient après il y a un mec qui vient de dire là dans le chat c'est bon il a perdu 40 kilos il bouffe 60 grammes de riz par jour 60 grammes gros c'est ridicule Oui et puis tu fais du sport à côté je pense que Zulou il bouffe pas 60 grammes gros 60 grammes c'est vraiment très très peu gros Forcément moi aussi je bouffe Je bouffe du foie gras mais j'en bouffe 10 grammes quoi donc bon forcément je vais pas m'éguer J'ai mis 10 Et tu tournes Mon tour du foie gras toi ? Oh je récupère 100 points de vie Boumé gagne 500 points de vie C'est mon tour ? Oui C'est mon tour Boumé il a déjà du mal à comprendre les cartes il parle en anglais en plus Euh... Alors je la vois pas dans un banlist hein ? Bah là tu dors donc c'est un peu difficile quand même Ferme là C'est vrai que c'est la position de Zulu ça quand il essaie de dormir sur le plateau Ok Elle est pas dans la banliste T'es sûr que ça appelle question Ouais c'est le même nom en anglais Question Question What is the last card in your symmetry ? Après si je fais ça je suis en anglais de pute non ? Et bah ça on s'en fout Hop 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 Ok Est-ce qu'il est obligé d'activer son effet quand il tape un monstre ou pas ? Non il est pas obligé Ah ça c'est vrai je peux réattaquer non ? Oui non de toute façon dans tous les cas tu me le pètes De toute façon il essaie de les péter Dans tous les cas tu me le pètes Voilà C'est fort quand t'attaques un truc où il y a plus d'actifs Plus fort que moi C'est tout ? Euh ouais T'invoques rien c'est tout ? Non mais arrête de le troller t'es dans la fiasse là Ok ça va ? Draw phase Draw phase Je pose ça Intéressant A toi Merci C'est ma turn Je récupère 100 points de vie Faut piocher d'abord Ok Vous me gagne 500 points de vie Elle récupère 500 points Elle récupère 500 points Elle récupère the ball And I shoot And then Elle passe à moi Elle récupère the ball And I shoot And a goal Yes is a Girou Tu veux pas la mettre en régie ? Yes is a Girou I attack your point rate Hop 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 Yes is a Girou J'active ce piège Détruis tous les monstres qui infligent des dommages de combat au life point d'un joueur en attaquant directement Donc je perd 1200 mais ça c'est détruit Ok no problem T'as bien joué mec hein Well done Merci Your turn ? Mais du coup je peux plus faire l'arenette, j'ai pas pensé à ça Ah yes Top card ? J'ai l'impression qu'il a pas mélanger son deck, qu'il a la même main que tout à l'heure C'est vrai Bah à toi A moi ? I don't understand So, the goal I recuperate Describe it, description No Qu'est-ce que c'est ? Hey how are you ? Attends mets la vidéo, mets la vidéo C'est français But how are you ? Can you speak in English ? J'ai pas compris C'est un mec qui se fait interviewer dans un match trans Angleterre Pourquoi je suis encore à 7500 ? Parce qu'ils sont en train de mettre des vidéos Qu'est-ce que c'est ? J'ai 1500 à mettre avec Pierre Regarde-toi But how are you ? Can you speak in English ? Magnifique celle-là C'est tout cas en plus c'est quotidien le chien Why are you here tonight ? Très bien Respect le haut anglaise Adversaire très fort Et très respectable sur le terrain Why do you think that Giroud is the best French player ? Yes Yes This is Giroud Christian Do you know who is the English Prime Minister ? Yes I am Yes I am C'est des bâtards au quotidien C'est vraiment des bâtards Et le pire c'est que lui il est trop gentil Il a envie de le... Mais à quelle heure il se dit Yes, thank you, tringled Ça va passer quoi Surtout le yes I am C'est le temps de réflexion Qu'est-ce que je dis ? Quelle est la probabilité que ma réponse colle à sa question ? Yes I am Yes, il se Giroud Il allait se dire no no dans ce cas-là Tu fais quoi ? Je sais plus ce qu'il est fait Tu viens de poser ça Boumé il est à 8000 points de vie là Faut lui rajouter 500 Non non juste 8000 Non non il y a eu 3 fois du piocher T'inquiète pas j'ai suivi Là t'es à 8000 Ils ont juste oublié une fois Oui t'es... Il est à 8000 là Boumé Boumé à 8000 Ok euh... Qu'est-ce que tu fais ? Je t'arrive mon tour Ok Bon les gars il va falloir La partie elle est nulle Elle est nulle À toi Je peux plus faire ma... Tu vois je suis 40 C'est un wiki qui fait wait Là il y a 8500 Ça va se finir à la meule hein Au bout d'un moment tu vas bien chercher un truc gros Je peux plus faire l'arenette à cause de mon contre-coup mortel Ouais c'est ça Bah ça c'est vraiment intelligent Your turn Your turn Ah yes ! Top card ! Dis moi que t'as fait un top card que ça avance un peu le... J'invoque ça normalement Oui ! T'as une réponse ou pas ? T'as une réponse ou pas non ? Pour l'invocation ? Non Je vais faire l'effet Je défausse une carte Je sélectionne une carte sur le terrain Je jette un dé Si c'est ni 1 ni 6 la carte est détruite Yes ! Donc je fais l'effet Je vais défausser euh... ça Ok Et je vais target Attends 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 je vais juste revoir la carte Je vais viser ton monstre justement D'accord ? Donc si c'est un 1 ou un 6 ton monstre il est encore là Si c'est n'importe quoi d'autre ton monstre est détruit Ok ? Ok 4 ! Ça détruit Et c'était... Oïe 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 ! Troupe euh... Troupe euh... Et puis on... Je vais l'équiper d'une hache de désespoir Ça lui rajoute 1000 points Putain t'es fort ! Merde ! Continue ! Je vais activer ça Ça te détruit une carte magie ou piège Parce que je sais qu'il y a ta force miroir Là le texte était un peu long à lire Celui-là a l'air plus court à lire Donc je vais target celui-là Ohlala ça veut dire que la force miroir est potentiellement encore là Je vais tenter... Donc déjà je rentre en battle phase Je vais tenter une attaque Est-ce que l'attaque passe ? Est-ce qu'on peut passer en damage step ? Euh... Je peux activer une carte piège ? Si c'est ton force miroir c'est maintenant Ok ! Cette carte piège qui n'est pas force miroir mais du coup qui annule l'attaque Qui annule l'attaque Très bien ! Et ta battle phase ? Et ma battle phase Et ma battle phase Bah ça m'emmerde bien Mais je vais dire... C'est bien là ! C'est extraordinaire Attends c'est quoi ? Rappelle-moi l'effet de cette carte Dès que euh... Tiens il y a un monstre qui attaque directement il est détruit D'accord mais... Ah ouais le miroir aussi en fait ! Il prend les dommages Ouais je prend les dommages là Ah mais moi aussi ! Oh l'enfer cette carte ! C'est vraiment l'enfer ! Ah mais je l'aime pas ! Je peux plus attaquer directement avec ! Je crois que je vais faire changeur de précision sur la mienne Oh ! Où on est Zoulou là ! Ok ! Yes ! Yes ! Yes ! Inferno aussi ! Si bien monstre contre ce tour si vous sacrifiez un monstre vous devez sacrifier Yes ! C'est sacrifiez un monstre ! Ok ! Non tu le prends pas en fait ! Si tu veux faire un sacrifice Tu utilises le mien ! Mais tu le prends pas ! Enfin on laisse pas relire ! Non mais je crois pas ! Dis moi si c'est pas ça je... Si bien monstre contre votre règne ! Il faut tervers ce tour ! Ok j'ai obligé de sacrifier ! Ok ! C'est pourtant servir comme sacrifice quoi ! D'accord laisse tomber ! Laisse tomber ! Sauf si ! Ok ! On pioche chacun ! Une ! Et ensuite on se défausse d'une ! Oh c'est pas mal ça ! Euh... Yes ! C'est géo ! Oh ! Le match power ! Tu l'enlèves ! Ok ! C'est à dire qu'il a des sacrées cartes ! Pourquoi t'enlèves pas la bourse des années ? D'ailleurs tu prends 500 parce que t'as pu chez une carte ! Il gagne 500 ! Si j'aime le fair play de la sorte ! Ok ! Je joue ça ! Ouais ! Euh... Non mais ça sert à rien de lire son effet ! Je vais te le bannir ! Ok ! Tu le bannes ? Ouais ! Ok ! C'est à 1005 ! C'est quoi ? Les épées ! Oh la game de l'enfer ! Oh la 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 ! Mais quel cauchemar ! Bah ça va être long ! Voilà ! Euh... Ah pas si vous jouez vite ! J'avoue ! Au bout d'un moment ! Si tu fais fin de tour, fin de tour, fin de tour, fin de tour, il n'y a plus d'épée ! À toi ! Yes ! Hop ! Hydro ! Allez utilise-le là, ta merde ! Euh... je vais euh... Alors c'est sympa ! Je vais faire cet effet ! Pour péter ça ! Quoi ? Donc je vais jeter... Attends ! Wait ! Tu peux pas... Pourquoi ? C'est un effet ! Effet de monce, tu peux rien faire ! Je jette ma charge en trépide ! Je t'ai d'autorisé ! Si c'est un 1 ou un 6, si c'est pas un 1 ou un 6, elle est détruite ! Je mène là ! C'est un 3, dégage ! Mais pourquoi t'as des n'importe quelle carte ? Celle-là ! Même ! Je vais refaire son effet sur la mienne ! Oh l'horreur ! Je vais enlever mon sarcophane ! Oh oui, vraiment, t'es vraiment dans la double ! Yes ! Non, c'est un 5, merci ! C'est un 5, merci ! C'est un 5 ! Non, c'est ça ! J'ai un vote normal, Bazou ! Une fois par tour, je peux retirer du jeu jusqu'à 3 cartes monstres de mon cimetière, cette carte gagne 300 d'attaque ! J'ai pas de cartes monstres ! T'aurais net, quoi ! Ah si, jusqu'à... Bah vas-y, je retire le black tyrano, hop ! Ça lui fait gagner, il est à 1000... Il est à 1009 ! 1009 ! Je tape à 1009 ! Tu prends ? Et à 2005 ! Il prend 1009 et 2005 ! Ohlala ! Mais là, je suis un peu à poil, quand même ! Ouais, mais après, t'as débloqué la situation, il a pas l'air d'avoir de monstres, quoi ! Donc, 1900, 2005 ! Ouais, mais attends ! On a vu Bourse des âmes ! Ouais ! S'il pioche un monstres à sacrifice, ça peut vite remonter, quoi ! Il est au vu ! 4400, il prend en tout ! Allez, à toi, Boumé ! Non ! Boumé prend 4400 ! Allez ! C'est maintenant, les gars ! C'est pas hyper, hein, 4400 ! C'est maintenant, les gars ! Allez, à monstres ! C'est maintenant ! C'est maintenant ! Vous qui avez vu la carte, c'est promédant ? Ah yes ! Après, en vrai, tu peux quand même le baiser son... Si, je peux le baiser, là ! Tu peux baiser un de ces deux, quoi ! Bah oui, carrément ! Ah, il prend 500 ! D'ailleurs, il gagne 500 ! Ouais, 500, s'il vous plaît ! Si vous l'avez mis, bah... Ok ! C'est gentil, je te l'ai rappelé à chaque fois ! J'invoque ! Il y avait une ou deux cartes ! Ensuite, je joue ! Magical Manet ! Ouais ! C'est ça ! Ah, c'est vrai que j'ai mis play un moment ! Bon, tant pis ! Yes ! Il passe à 2000 ! Ça, c'est vrai ! Il passe à 2000 ? Ouais ! Ok ! T'as l'équipement, il est tout en actif ? Ouais ! T'as tout en 2005 ? Ouais ! Et là, tu gagne 500 parce que t'as pioché avec ça ! Il gagne 500 ! Il gagne 500 ! J'aurais pas pu... J'aurais pas pu te faire la trappe sur lui ! Parce qu'il doit avoir 1500 d'attaque minimum ! Tant pis ! Bah va ! C'est ok ! Euh... Du coup... Je perds 400 ! Non ! Et euh... Du coup, je... Par une manteur ! Ah oui, non ! Le maillet, ça va dans le deck, en fait ! On est con ! On n'est pas trop concentré ! Ça, c'est censé aller dans ton deck et mélanger au cas où tu le repioches ! Ah bah oui ! Tu n'es pas concentré ! C'était quoi ? Il a fait un maillet en jetant au cimetière ! Il a fait un maillet sur une carte ! C'est à moi ? Le... Attends, le maillet... Le maillet, il ne va pas dans le deck ! Non, mais la carte qui... Il renvoie une carte dans le deck, pas au cimetière ! Oui ! Et j'aurais pas... J'aurais pas pu faire ma attrape son fond là-dessus ! Il a pas 1500 d'attaque ! Yes ! Ça mis cela bien aujourd'hui ! C'est pour ça que je t'ai dit il a 1500 et t'as dit euh... Ah tu l'as dit ? Bah oui, j'ai dit il a plus de 1500 ! Ah ! J'ai pas suivi ! T'as regardé, t'as fait oui il a 1500 sale chien ! Euh... Ok ! Ok, allez c'est parti ! Allez, dépêchez ! Enchaîne, enchaîne, enchaîne ! Allez, j'ai envie d'éclater Xarine ! Qu'il m'éclate mais au moins qu'on joue ! Je vais euh... Bah battle phase et je tape et tu perds 500 ! Ok ! Moins 500 pour reboomer ! Mais plus 500 pour reboomer parce qu'il pioche ! Voilà, merci ! Je joue ça ! Et je t'arrive dans le tour ! Je tape ! Corribo ! Ok ! Bon ! A toi ! Merci ! Plus 500 pour boomer ! Merci ! 500 ! Je joue ça ! Putain ! Et je t'arrive de mon tour ! Allez putain ! Chope un monstre parti ! La partie est dégueulasse ! Je crois que j'ai jamais... Vraiment elle est dégueulasse ! Euh... Je vais faire son effet ! Là-dessus ! Je jette ça ! Allez ! Yes ! Encore un 5 ! Au revoir ! C'est quoi ça ? Il y a pas des faits flippants ! Oh la 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 ! C'est bien senti ça ! Je... Je t'attaque 25 ! Moi 2500 pour boomer ! Et je pose ça ! Et plus 500 pour boomer ! Vous arrivez à suivre ? Ça va ! Je pose un monstre ! Je pose un monstre face cachée ! Oh ! C'est vrai ? C'est à moi ? Je vais la sentir passer ça ! Du coup je fais l'effet là-dessus ! Attends ! Attends ! Attends ! Attends ! Attends ! Je paye mon coup de toute façon ! Au moment de ton... De ta pioche ! Même pas pareil ! Au moment de ma pioche vas-y ! Au moment de ma pioche ! J'active roue du cauchemar ! J'l'active sur la tienne ! Ouais ! Et du coup voilà ! Oh ! Il est bloqué ! Du coup je fais quand même son effet ! Ça bloque les effets ? Non ! Ça bloque pas l'effet je crois ! Non ! Je peux ni attaquer ni changer ! Non ! C'est bon ! Tu peux péter son truc ! Attends ! Si il est détruit ! Attends ! Si le monstre quitte le terrain ! Tant que c'est ça c'est équipé ! Ok ! Allez ! Allez ! Un ! Non ! Bah refais ! Eh ben je le refais ! Quoi ?! Mais non ! Arrête ! Stop ! Stop ! Stop ! Si ! Si ! Non ! Non ! Non ! Non ! Je suis désolé ! Je suis désolé ! Je suis désolé ! Je suis désolé ! Il perd 2005 ! Allez ! Enfin moins 2000 parce qu'il va piocher ! Ouais ! Tiens vas-y c'est à toi ! Tu peux piocher ! Plus 500 du coup ! Plus 500 s'il vous plaît ! Ça va ? Ouais ! Putain ! Je fais son effet là-dessus ! Arrête ! Si tu gagnes t'as gagné ! Allez ! Et victoire ! Dox7 ! Et je tape ! Non mais c'est fini ! C'est terminé ! C'est terminé ! Aïe 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 ! Boumé qui s'incline face à Dox7 ! Je suis désolé mais là c'était une phase interdite ! C'était laborieux là ! Non mais là t'as triché gros ! On a tous triché ! T'as triché ! La triche c'est bon pour la... T'as triché là ! C'est pas possible ! Il a pas triché juste c'était le pire duel de France je crois ! Bah on est revenu dans les années 2000 avec ce duel ! Alors que Zoulou lui il va m'exploser gros ! Il trompe fort avec sa tête là ! Mon démon de la vanité Rochammer ! Oui oui mais j'ai aucune invocation spé à part le dad gros ! Merci Boumé parce que grâce à toi je vais m'envoyer une victoire trop fort ! Non mais c'est qu'un petit frère t'es fait comment ça ? Tu peux le faire 45 fois par mal tu vois ? Par retour ! Un dommage ! Je commence ! Oh c'est nappe ça ! Non mais vas-y coupe ! Deux ! On devrait respecter les banistes non ? Quatre ! Cinq ! Ils sont sur la même colonne il peut avoir des Mcknife ! Il y a absolument pas de Mcknife ! Drioïde ! J'attaque ! On jouait ! Il n'y a pas l'effet ! Les gars arrêtez de dire qu'on triche ! On a misplay ! On n'a pas fait exprès ! Ok je perds 300 ! A moi ! Tu peux mettre là ? Ah ! De quoi ? De quoi ? Ah ! Si jamais tu le détruis tu perds 500 ! D'attaque def au cas où ! Non c'est si les flippes ! Si les flippes il y a une sence il est il augmente ! Ah il y a un point ! C'est fort en fait ! C'est pas mal ! Je vais faire ça ! Ok ! Un peu à chier ! Pas dingue ! Vraiment pas dingue ! Je prends ça ! C'est de la merde mais bon ! C'est à dire que c'est moins de la merde que le reste ! Je vais le poser j'attaque ! Tu attaques avec lequel ? Ok ! Ok je prends 1008 ! 1008 ! Et c'est à toi ! Non mais attends ! Il y a une poupée vaudou là ! C'est une caméra cachée ou quoi ? Non mais de toute façon c'est... Il y a eu griotide sur mon... Non mais gros ! Sur mon Riyoko là ! Et il ose parler quoi ! Pour répondre à Piafoman je crois que la version Switch a jusqu'aux liens ! Donc je sais pas jusqu'à quelle extension mais ça va loin ! Fanto ! Non là j'ai le pire setup ! Je vais jouer... Je vais jouer ça et j'attaque ! Ah ouais ! Ok je prends ! 3... 1700 ! Va falloir topdeck là ! C'est l'inverse ! On a 3 1700 pour Zulu ! Toi ! Qu'est-ce qu'il y a ? Ah Zulu il est mal ! J'ai 5 monstres à sacrifice dans la main ! Et moi j'avais la carte... T'en as mis 7 c'est ça ? J'attaque moi j'avais double ! Ok donc tu lasse P à 1900 c'est ça ? Bah t'as gagné ! Bien joué ! Allez au suivant ! Et voilà ! T'aurais pas perdu à cause de 7 ! Ferme là ! Voilà boloss ! Ok ok on refait ! Bah non ! Mais il faut que tout le monde joue contre tout le monde sinon c'est nul ! Ouais tu verras pas mal de temps ! Allez ! Vas-y euh... Vas-y Doc ou Boumé là ! Et même s'il avait trop noir j'avais ordre impérial de 7 donc... Quel beau gosse ! C'était invincible ! Ah je suis de retour ! Boumé ! Putain j'ai le seul quoi ! C'est trop de merde là ! Ouais mais après moi j'ai construit mon deck pour paquet de briques quoi ! Non mais en B3 je te fume ! Ferme là ! Tous les jours ! Mais y'a pas... Ça sert à rien de parler quand tu perds en fait ! Et tu parles à un joueur européen là ! Ouais qui met 7 monstres à sacrifice sur 40 hein ! Tu parles à un joueur qui a 7 monstres à sacrifice sur 40 ! Merci le joueur européen ! Attends on parle quand même à un joueur qui quand il faut jouer H et qu'il a qu'une carte en main il le fait pas donc c'est bon ! Enfin ferme là ! Toi tu joues Min Mystique alors euh... T'as quoi avec Min Mystique alors ? Je te défonce ! Min Mystique je te fume ! Bah ok ok ! Et je vais te boire ! Et je vais te boire ! Par contre en vrai il te baisse avec son deck ! C'est un deck anti Min Mystique donc t'es dans la chair ! Enfin j'ai reçu Adro ! Champion d'Europe ! T'as réussi ? Draw contre Min Mystique ! Quoi ? Putain mais quelle nace ! En même temps tu sais ce qu'il m'a joué ? Il m'a joué la carte piège ! Quand j'active une carte magie il défosse 1 de sa main et il fait Bah tu ne pourras plus jouer cette carte magique que tu viens de jouer de tout le duel ! Prohibition ? Non non ! Cercle de la magie interdit un truc de... Ah du coup le terrain il te la baisait ? Ouais il m'a fait ça sur le terrain j'étais là ! Et auparavant tu sais ce qu'il m'avait pété ? Il m'avait pété ordre impérial ! J'étais là bah nique ta mère au bout d'un moment ! En gros tu pouvais plus baiser sa mine quoi ! Bah attends ! J'ai ordre impérial normalement j'ai... Je suis très bien quoi ! Et il me fait ça ! Vas-y ! Ouais c'est intéressant je vais mettre dans mon acte Min Mystique ! Si tu joues contre Zulu et que ta prohibition tu call quelle carte ? Tu call son piège ? Contre son archi ? Est-ce que tu call son piège ? Si je joue Min Mystique non j'ai pas de monstre ! Je vais commencer ! Oui évidemment ! Ah ouais ? Et oui sinon oui c'est la carte la plus forte je pense ! Ok je vais jouer ça ! A chaque Drophage je vais mettre un compteur dessus ! Au bout d'eux je peux piocher deux ! Ouais sauf que si tu lui laisses son terrain il te la pète ta prohibition ! Et t'y réinvoque ! Je vais jouer ça ! Tous mes monstres sont buffés de 500 ! Et je joue ça ! Fin de tour ! Il a Sodorical ! Quel chien ! Bon enfin là il me fait plus une mode d'amarpi et je transpire ! C'est quoi déjà l'effet Dorical qu'il y a par buff ? T'as quoi une carte ? Il peut pas être détruit ! Il faut qu'il le détruise deux fois ! Donc bon c'est chaud ! Après il la ! Ah ouais ! Si tu le détruis une fois il est pas détruit ! Donc là en gros en draft c'est trop fort parce qu'il y a rien qui détruit deux fois quoi ! Il faut jouer plumeau plus typhon il a les deux mais bon ! C'est tendu quoi ! Et j'avoue Min elle a été banni à deux en OCG ! Mais j'ai pas de comptoir moi ! On va pouvoir jouer après ! Allez Boumée là ! J'ai vu que c'était une carte magie c'est tout ! Petit paille shuffle hein comme d'hab ! On s'occupe comme on peut ! Pioche 3 ! Ah je pioche 3 d'abord ! Ah ok ! Et ensuite tu défausses deux ! C'est encore plus fort ! C'est encore plus fort ouais ! Mais parce que si tu devais défausser deux avant de piocher trois ! Ce serait vraiment pas fou quoi ! Enfin ça dépend mais ce serait moins fort quoi ! C'est marrant qu'il réédite une carte comme ça ! Défausser deux puis piocher trois cartes ! En vrai ça reste super fort ! Les decks où tu vas envoyer des trucs au cimetière ça reste fumé ! Oh mais c'est fort ! Sacrifice ! Ok ! Ça passe ! C'est quoi son épée ? Oh ! Alors c'est cette carte invoquée par sacrifice et tu faisais un monstre au terrain ! T'es obligé de déjouer ça non ? Non ! Si ! Non ! Si ! Normalement non ! Les monarques c'est pas des effets obligatoires ! Ah ok ! Parce que s'il a pas de carte piège sur le terrain ou quoi ! L'il est fait exactement ? Alors ! Lorsque cette carte est invoquée par sacrifice, détruisez un monstre sur le terrain ! T'es obligé hein ! Si il y a une cible t'es obligé ! Donc replay ! Est-ce que tu veux ? Replay ! Replay ! Replay ! Replay ! On a bien joué ça ! Par contre je l'ai vu hein du coup ! Tu l'as vu ? Ouais ! Je regarde et en fait tu l'as... Ah bah bah vas-y bah mais là on va sauver les versos recto vas-y hein ! Bah non ! Ça va ! Euh... Ouais je suis un com ouais ! Je joue euh... Non mais c'est bon ! Je joue ça ! Euh... Tiens votre battle step si cette carte attaque un monstre en position de défense vous pouvez activer cet effet cette carte euh... perd exactement 400 points d'attaque euh... et si elle le fait euh... j'inflige des dégâts euh... Faut que j'attaque ! Du coup elle sert à quoi déjà à la saloute à le compteur là ? Elle pioche deux ! Quand il y a deux compteurs je pioche... Et comment tu gagnes des compteurs ? Ah c'est là t'as mis six compteurs hein hein ! Je sais pas ce que t'as branlé ! Alors déjà ! Ouais ! Le petit petit fond... Détruite ta carte ! Tiens ! Elle est pas détruite ! Elle est pas détruite c'est... Ouais ! Faut qu'elle soit détruite ! Faut que tu la détruites deux fois pendant le même tour pour qu'elle soit détruite ! C'est vraiment trois fois en draft parce qu'il faut que tu la détruites ! J'avoue je vais peut-être l'enlever ! Si tu veux je l'enlève et je pioche un ! C'est bon tu sais qu'il y a un tifon là ! Non mais c'est un truc de test ça va ! C'est un truc de test ! Euh ça passe ! Zoulou c'est pas grave t'as pris la carte la plus forte du jeu ! Tu perds 400 ? T'attaques ? Alors t'as combien de défense ? 1005 ! Moi j'ai 1004 plus... J'ai 1009 tu perds 400 ! Et j'attaque à... Euh... 2002 ! Ok ! Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je te donne des conseils ! Ouais ! Ok ! Du coup... J'avoue que le saut ça... De bourse ! Ok ! Lequel ? Après ça va pas être très utile ! Bah du coup... Les deux ils pètent ! Les deux pètent ! Oh les deux sont pétés bien joués ! Ouais ! Bouba ! C'est pas le mec qu'on venait hein ! J'avoue tu savais qu'il avait ça en main et t'as laissé ça passer ! De quoi ? Bah tu savais qu'il allait te faire bourse des âmes... Oui je voulais pas jouer au tour ! Euh... Du coup j'attaque ! Trop sympa ! Pourquoi ? Ça annule ta battle phase ! Ça annule ma battle phase ! Du coup je peux plus invoquer de cartes normalement ! Comment ? Je peux plus invoquer de cartes normalement ! Non ! Non là tu peux... T'as fait une invoque normale en fait ! Ok ! Là tu peux juste finir pour tour ! Ok ! Alors je pioche ! Deux compteurs ! Je pioche 2 ! Je vais jouer abeille ! Je vais diviser par deux ! T'as 1200 d'attaque ! J'ai... 2100 j'attaque ! Un pour contrer la boumée ! Oui ! Quoi ? Un petit force miroir là ! Que l'heure divine ! Ah c'est pas mal ! Tu peux sa carte ! Alors... Ok par contre tu... C'est avant l'attaque ! Avant l'attaque ! Ouais c'est quand il déclare l'effet ! Donc ça fait quoi ? T'as quand même enchaîné ! Non mais il n'y a pas de problème ! Mais je dis juste que du coup... Joulou ! J'ai un baiser sur l'attaque ! Ok donc c'est un an juste... J'annule l'activation et l'effet d'un monstre et le monstre est détruit ! Et faut que tu te défausse ! Ouais là c'est défausse ! C'est bon ! Ok ! Il n'y a pas de soucis ! Il n'y a pas de soucis ! Non 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 ! Il défausse une carte ! Non non ! Je sais bien que j'ai été vite ! Mais je disais juste... Tu vas vite ! Tu vas être jolo ! Draw stand my mail ! Oh mince ! J'ai pioché 6 cartes ! Je pose ça ! C'est bien dommage ! J'attaque ! Et hop ! Oh la la ! Oh la la ! Oh la la ! Extraordinaire ! Non ça reste ! Ça reste ! C'est ça qui est fort ! Ça reste ? Bah c'est très fort ! Enfin une carte citée ! Ok je prends 2004 du coup ! 2004 s'il te plait ! Merci pour moi ! Tu fais un peu trop le mal hein ! C'est ça moi ! Putain il est bien ! Entre son royal décret et son 7 outils du bandit là ! Zulu perd 2400 ! Bah à toi ! Ça donne 500 d'attaque et de def le recalque ? Attends ! Main phase 2 je vais jouer ça ! A chaque fois qu'une magie est jouée je gagne 500 ! Ok ! Le seau de recalque ça boeuf de la défense aussi ! Allo ! Ah non c'est... Excuse moi c'est... Oui ok c'est ça ! Ouais ça donne 500 ! Bah c'est bon ! D'attaque et de défense ou juste d'attaque ? Ça ça donne 500 attaques ! Ça à chaque fois qu'une carte magie est jouée je gagne 500 ! Donc... La défense de ton monstre n'est pas boostée ! C'est la question qu'on a mis à l'attaque ! C'était juste ça la question ! Tu me disais... Non mais ma magie là ! Cette fois que t'actives... Ok ! T'actives ! Je la pète ! Tu gagnes 500 ! Ok ! On va jouer un peu ! Coupe des As ! T'es sûr ? On va rigoler un peu ! Ok ! Alors... Je suis pas certain ! Moi je suis pas certain non plus ! Vas-y fais... Normalement l'effet de la magie jouée doit être résolu ! Choisis ! Je vais choisir ! Euh... Vas-y si c'est Yugi je pioche 2 ! Non 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 ! Choisis toi ! Choisis Yugi gros ! Tu fais baiser à chaque fois ! Ah bien joué ! Ok ! Je savais qu'il allait la retourner ! J'avoue ! J'avoue ! J'avoue ! Il l'apprend et souvent commence à... Il te la montre ! Il fait quel bâtard ! Quel escroc ! Regarde ! Il rigole ! Il rigole ! Quel bâtard ! Ok ! J'ai envie de lui dire que ça tombe là quoi ! Euh... Bon je commence à être pas bien là ! Bah Zulu alors ! Sur le chat ils ont peut-être des conseils pour toi non ? Non mais crois pas ça ! Un joueur européen n'est jamais dans le mal ! Face à un joueur... Bah t'as perdu en 3 tours quoi ! J'avoue ! Ça ! On va recommencer ! C'est face recto ou pas ? Quoi ? Demons ce que tu as ciblé ! Non je crois pas ! Bon j'ai pas duré ! Ok ! Ok ! C'est bon ! Donc euh... Fais la tomber sur la table ! C'est bien là ! Là elle est bizarre ! Elle est un poids bizarre ! Alors tu dois faire quoi ? Deux fois face ! Deux fois Yugi ! Ok vas-y ! Oh putain ! Oh le... Ok c'est le stream ! Encore une fois ! Faut faire deux fois le stream ! Bah donc c'est mort ! Si c'est deux fois Yugi ! Ah oui j'avoue ! Ouais je suis complètement mort ! Du coup je prends pas le contrôle de ta carte ! Mais je vais attaquer avec... Euh... Je vais attaquer avec euh... Dagon double valley ! Quoi ? Stop ! Attends ! Tu m'attaquer avec ça ? Je détruis ça ! Comment ? Pourquoi ? Hein ? Pourquoi 2600 pour moi ? Mais non ! Non 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 ! On l'a vrai ! Tu vas rien enlever pour l'instant dans le jeu ? Si mais pas... Boumée tu m'attaquer avec ça ! Oui ! Tu actives cet effet là ! Tu peux cibler n'importe laquelle ? Ok ! Attends ! Tu veux enlever combien Zulu Boumée ? Au début là ! Ça a pas été décompté ! Au tout début ? Je sais plus ! Je sais plus ! C'est bon ? C'est bon ? Ah c'est au tout début moins 2600 ! D'accord ! Mais là vous avez enlevé 5200 ! Et euh... Ok c'est bon ! Il est perdu Boumée ! Juste enlevé 2600 en tout quoi ! C'est ça ! Petit conseil c'est de détruire ces mots ! J'ai joué Ginovirus ! J'ai euh... Attends ! Tu peux pas faire de piège ! Pourquoi ? Parce que t'as ton décret royal qui a interdit les pièges ! Et ouais ! C'est dur ! Le joueur français est touché ! Non mais ça je vais l'enlever par contre ! Ah oui ! C'est la carte ! Ah d'accord ! Tu as dit t'attaque là et après tu m'en remontres ! Non non ! T'as rien fait ! Tu perds 400 ! Il fait quoi le Ginovirus déjà ? Euh... Je peux discarde 1 ! Allo ! Tu peux jouer 1 ! Boumée ! Ah oui ! Putain ! Tu t'arrives ! Non mais rien ! Non mais juste je te dis tu peux jouer ! Tu peux faire quoi ? Absolument c'est un mot de jouer ! Ouais ! Ok ! Euh... Qu'est-ce qu'il y a ? C'est tard ! Ouais 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 ! C'est tard ! Ok lève-toi ! Lève-lève-lève-lève-lève-lève-lève-lève-toi ! Mais quoi ? Mais arrête ! Qu'est-ce qu'il se passe là ? 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 C'est ma carte ! C'est que je viens de clocher ! Ok ! Non ! Putain mais regarde ce que tu fais faire ! Non mais... T'es fou ! Arrête un peu là ! Non mais toi tu me prends pour un bleu ! Mais y'a rien ! Mais voilà ! Mais ça c'est quoi ? Elle est à qui cette carte ? Elle est à lui ! Mais je l'ai ramassé pour lui rendre ! Pas de niaiser ! Je voulais lui rendre ! Elle est pas dans son sac ! Mais non mais je voulais juste les rendre ! C'est bon je vais rendre tout ça là ! En plus t'en cas t'as mélangé tout mon cimetière ! Regarde ! Son cimetière ! Tout ! Mais tout ! Arrête ! Quel bâtard ! Quel escroc ! Son cimetière c'est ça ! C'est quoi cette carte là ? Montre-la ! C'est celle-là ! Non mais... Quel escroc ! Montre-la ! Voilà ! Voilà ! C'est ça ! En vrai juste pour le fun ! Question ? Question ? Tu peux y répondre ? Oh c'est bon les gars on rigole là ! Oh ! Ça va mais ça triche ! La première carte ! C'est un de tes deux monstres mais je sais même pas lesquels c'était ! C'était censé être fun ! Si tu réfléchis 3 minutes c'est un peu relou ! Non mais ça sert à rien ! C'est... C'est Kaiser Hippocampe ! Vas-y check ! Putain ! Mais c'était l'autre ! Dommage ! En fait je sais plus dans quelle heure j'ai ça ! Vu qu'ils sont morts en même temps ! Bah du coup tu perds 2000 points de vie ! C'est à moi ? Non mais non ! C'est à toi hein ! C'est à moi ! Je suis en train de me dire ! Je joue ça, je joue ça, je bloque ça ! Ok ! Moi ! Euh... Bah y'a pas de paire de ville ! Je set... Je... Non quoique ! Attention ! Pas de tour ! Zoulou y'a un bon conseil dans le chat ! Juste un petit conseil quand tu joues essaye de gagner la game ! Fais le malin ! C'est pas moi hein ! Je lis le chat ! Fais le malin ! C'est vrai que t'as ça toi ! J'invoque ! Ouais ! J'ai pas oublié ! Comment ? J'invoque ça ! Ouais ! Et je passe mon tour ! Comment ? Je passe mon tour ! Ok ! Moi ? Ouais mais moi j'ai le achat masqué ! Euh... J'ai chaud ! Donc c'est va de se pisse dans les mains ! J'ai chaud mon gars ! J'inspire ! Regarde ! Ok ! Je vais faire euh... Contrôle cérébral ! Je perds 800 ! Je prends le contrôle de ton monstre ! Et j'invoque le magicien sombre du chaos ! Il a 2800 et à la haine phase je vais pouvoir récupérer une carte magie de mon cimetière et le mettre à ma main ! Fin de tour ! Bah du coup tu récupères pas ta haine phase là ? Si ! Pas le droit de mélanger ton cimetière zelou ! Ouais ! Le petit insecte mangeur d'homme là ! Ou un truc comme ça ce serait beau ! C'est toi qui l'a ! C'est moi qui l'ai ! T'as récupéré quoi Zoulou du coup ? Contrôle cérébral ! Il le sait bien mais il le... Ah ! Non non je l'avais pas vu moi ! Après tu dois pas le faire dans le dos de ton adversaire ! Ok ! Je vais jouer serment de l'arc et l'aimant ! Une fois par tour vous pouvez payer 500 points de vie ! Puis déclarer le nom d'une carte ! Dévoiler la carte du dessus de votre deck ! Si c'est la même que celle que j'ai déclaré je la pioche ! Pfff ! Comment tu l'as ? Probabilité impossible là ! Probabilité impossible là ! Si tu l'as c'est qu'il y a une criche ! Sauf vraiment t'as cheaté ! Si tu l'as on te croira pas ! Ok ! Mélange mon deck ! Non 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 ! Si tu l'as c'est que t'as cheaté ! En vrai je veux te faire euh... Non non ! Ouais donc dans tous les cas il a perdu ! C'est ça que t'es en train de dire ! Non coupe son deck ! Coupe son deck comme ça ! Vraiment il le fait au pif ! Mais si coupe son deck ! C'est quoi cette carte là déjà ? Mais c'est... Qu'est-ce que ça fait là ? C'est ton deck ! Qu'est-ce que tu fais ? Tu viens de poser ton deck ! Pardon ! Mais là tu vas pas leur poser au dessus ! C'est idiot ! Ce sale tricheur ! Ouais ce tricheur ! Ce tricheur ! C'est un tricheur ! Allez vas-y ! Mais tu viens de recouper au bon endroit ! Mais non 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 ! Non 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 ! Je dis trio weed ! Je dis trio weed ! Allez recoupe là ! Attends allez vas-y c'est trompé ! Vas-y ! Mais là il l'a recouper au même endroit ! Il l'a pas recouper ! Il l'a pas recouper ! T'as réussi à rater ! C'est le seul mec qui triche mais qui se foire ! C'était quoi du coup ? Un piège loge ! Bon va être perd 500 Zulu ! Zulu perd 500 ! En plus c'est dur parce que t'as un seul exemplaire de chaque carte ! Tu peux le faire qu'une fois par tour ça ? Parce que du coup si tu te foires bah tu peux redire la même ! Attends du coup c'est fini là ! Ah ouais ! Fin de tour ! Ok ! Et du coup ça pète ! Déjà ? Il y a eu 3 tours ! Non mais c'est 3 tours ! Non mais c'est 3 tours ! Non c'est bon ! Non c'est bon t'inquiète ! Moi je crois pas ! T'es perdu mais oui c'est bon ! Vas-y ! Non tu peux pas ! De quoi ? Tu peux pas activer de pièges ! Mais de magie oui ! Mais vas-y fais ce que tu veux ! On va rigoler ! J'active ! C'est pas quand j'attaque ? Non c'est quand t'attaques ! Je trouve que ça se cache ! À moi ? Ouais ! Allez ! Je le pioche ! Euh... Est-ce que je peux payer encore ? Est-ce que je peux payer ? Mais ça sera rien ! Ça se tente là ! Ça se tente ! Moi j'aime bien ! C'est drôle ! Je sais même plus ce que j'ai dans mon deck en plus ! Mais de toute façon si tu domines là ! Pourquoi tu veux jouer ça ? Mais oui ! C'est marrant ! Mais moi je veux jouer avec Zary encore ! Drioïd t'es sûr de l'avoir ! Mais non ! Tu sais qu'il est dans le deck ! Mais il est dans le deck quoi ! Ouais ! Ok euh... Je vais dire battle ! Je vais attaquer ! Attends ! Voilà ! Arraignée à roulettes ! Lance le D ! Lance le D ! Je t'en prie ! Ok ! 5 ! Ah c'est pas bon ! Alors ! Il est fait à 5 ! 5 ! Si vous le faites ! Infligez les dommages à votre adversaire ! Ego à l'attaque du monstre ! BAM ! BAM ! Ok ! Du coup tu perds ! Plus 500 ! C'est pas d'origine hein ! Ouais ouais ! Plus 500 ! 3300 ! Tu perds 3300 ! Ah c'est beau ça ! T'aurais peut-être du payer du coup ta carte là ! Ok je suis pas bien ! Ferme-la ! Ta carte de merde ! Ferme-la ! C'est bon ? C'est un tour du cousin ! Aïe 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 ! Allez bon mais tu peux peut-être le faire ! Régné à roulette ! Il me reste 1500 là ! Après gros ! Il peut rien faire frère ! Bah il peut activer aucun piège là ! Alors qui ? C'est lui qui a tous les pièges ! T'as plus ton typhon ! Si tu fais ton typhon tu peux péter ton décret royal ! Il a déjà utilisé ! J'aurais fait ! A moi ? Après Zulu peut peut-être pendant 3 tours payer 500 pour voir la carte et donc perdre ! Tu peux payer Zulu ? Alors ! Je vais jouer Fracas ! Il gagne un compteur ! Je peux enlever ce compteur pour péter Le décret royal ! Ok ! Ensuite je vais jouer Big Bang sur cette carte ! Elle va gagner 400 attaques ! Et en plus elle va avoir Perse Défense ! Elle a 3007 ! C'est quoi ? Il a 100 non ? Il a combien de défense ? Il a combien de défense ? Ah 250 ! Quand elle est défaussée elle revient là ! 250 donc il perd 3000... 3050 ! Il a 3700 son nom ! Ah il a pas 3300 ? Non il a 3700 ! Ah ouais ! Pas mal ! Et j'attaque à... 3450 ! Moins boomer, moins 3450 ! Et il y a l'autre aussi ! Et j'attaque à combien ? En attaque d'origine ! 2100 ! C'est perdu ! Allez ! C'est fini ! Allez Doc ! J'arrive ! J'ai perdu ! Voilà ! La preuve que Zulu a triché au championnat d'Europe et le champion de France ! Non mais par contre je vais enlever le Sodorical ! Ouais je pense pas, c'est pas faible hein ! C'est faible par exemple ! Bien joué à toi Zulux ! Mais de rien ! Je dis de rien tu sais alors ! Pas du tout ! De rien ! Ah t'avais ça ? Ouais mais t'avais vraiment aucun monstre quoi ! Oh j'avoue ! Et tu viens de le piocher là ton truc ? Ouais ! Dommage ! Ouais mais là même avec son serpent c'était trop fort ! Bah il gagne non ? Il gagnait 2000 euros ! Il est arrivé 3700 ! Allez hop ! Dernier duel ! Ah quoi que ! En 20 minutes si on peut faire deux duels c'est parfait ! Oh bah non moi je vais ressortir ma combo euh ! Mais on attendre ! Là on a fait tout le monde donc c'est bon ! Bah oui ! On aura fini ! Il sera fini pile à l'heure ! Attends d'abord le dé ! 4 c'est pas mal ça ! 4 1 ! C'est dur à battre ! 1 ! A chaque fois que j'ai commencé j'ai gagné mais quand je commence pas je perds ! On peut là ! Alors ! Doc contre Xary ! C'est à toi ! Je vais la relire parce que je suis pas sûr ! On a plus de musique hein ! J'attaque ! Aïe 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 ! Attends 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 ! Il reste en battle phase ! Car tu flippes ma cyberja ! Ok ! Et ça peut changer des choses pour l'attaque ! Donc on regarde chacun les 5 cartes du dessus de notre deck ! Tous les monstres ! De niveau 4 ! C'est ça ? Il faut d'abord détruire tous les monstres ! Détruire tous les monstres ! Ensuite ! On détruit tous les monstres ! Ensuite 5 cartes de 1 ! Et on... Tout ce qui est niveau 4 ! C'est soit face-up attaque soit face-down défense ! Et le reste des cartes est ajouté à la main ! Ah ouais ! C'est trop fort ! De toute façon on doit révéler ! Je crois pas ! Bah si ! Non ! C'est sûr ! Both players and pick up 5 cards from the top of their respective deck and special summon on level 4 ! Ok ! J'ai pas l'impression ! C'est que les level 4 ou c'est 4 au moins ? C'est 4 au moins ! C'est 4 au moins ! Donc moi il y a ça en def et ça en attaque ! Et ça c'est dans ma main ! Et tout le reste dans ma main ! Ouah ! Bah c'est ça ! Mais c'est fumé ! Tous les restes des cartes picked up sont ajoutés à la main respective ! C'est trop fort ! Bah tu méthodes qu'elle soit banni ! Après si tu veux on se les révèle parce que je suis pas sûr de cet effet ! Oui tu les révèles ou pas ? Bah moi j'ai pioché ça et le monstre c'est ça ! C'est quoi ça déjà ? Quand tu le pètes je prends un monstre je le mets au dessus de mon deck ! Toi t'as vu quoi ? Et ça tu dois le poser du coup ! Bah non t'as dit 4 ! Non 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 ! 4 ou moins ! Bah j'ai t'ai dit 4 ou moins ! Et ça c'est quoi ? Je peux regarder ? Oui ! Bah du coup je vais le poser comme ça ! C'était quoi tes cartes ? T'as un piège non ? T'as un cercle ! Ah ! Du coup je vais mettre l'union entre la force ! Bah oui tu m'étonnes ! Ah non mais je suis toujours dans la battle face ! T'es toujours en battle face ouais ! Attends bah du coup je regarde ce que c'est ça ! 1100 ! Tu dois le taper si tu veux ! Bah ouais je vais taper ! Ok ! Donc là tu prends un monstre de poulet ! Et du coup je veux bien réfléchir auquel ! Et par contre tu dois me le révéler le monstre ! Je crois bien ouais ! Bah oui parce que sinon je peux pas savoir si c'est un monstre ! Donc euh... Je vais te montrer ! Putain par contre on a beaucoup de cartes là ! Ouais ! Tu prends Mobius ! C'est quoi Mobius déjà ? Je pète 2 MP ! Quand il arrive ! Yes ! Pure bonheur ! Tu veux couper avant que je le mette au dessus ? Euh... yes ! Vas-y ! C'est vrai que j'ai beaucoup de cartes ! Et vu que t'as pioché tellement et que ton... Ton fiberne ça déjà ! Ah oui ! Mais je vais équiper ça comme ça ! Ok ! Ça à moi ? Ouais ! Je sais pas du tout ce que je vais piocher ! Pourquoi tu dis ça ? Ohhhhh ! Ohhhhh ! Ta 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 ! Je vais faire ça ! Alors euh... Tu peux faire ça ? Bah oui ! C'est l'intérêt du deck quand même ! L'intérêt de la carte ! Ah ! Bah ça t'es pas prévu ! Ohhhhh ! Tellement fort ! Non plus je te l'ai révéler quand même ! Par contre il paye 700 en chaque stand-by ! Ouais ! Ok ! Je vais faire ça ? Ouais je vais faire ça ! Ohhhhhhhhh ! Je perds 4000 ! Ouais ! Il a pas le temps que t'arrives ! Euh... Il l'a mis... 3100 ! 3100 ? Non non ! Il a que euh... 2000... Attends il a 1500 plus 800... Il a 2300 ! 2300 ! Ouah t'as pas le temps gros ! T'as déjà fait ton invoque en mal ! T'as déjà fait ton invoque en mal ! Ouais je sais ! Peut-être que j'ai un Cyber Dragon que je peux invoquer SP ! Pas de soucis ! Je vais... Euh... Tu vas ! Après euh... Non en fait il a que 1500 ! Ah bah oui ! Héhé ! Héhé ! Bah du coup je vais invoquer mon Cyber Dragon ! Je vais tenter de passer en battle ! Et je vais taper ça ! Putain elle est stylée comme ça le Cyber Dragon ! Euh... Ok je vais faire ça ! Ok ! Et il meurt quand même non ? Juste tu prends pas de dégâts ! Non il meurt pas ! Vous ne recevez aucun dommage de combat ! Vos monstres ne peuvent pas être détruits ! Euh... On va quand même poser des petits pièges hein ! Tant qu'à faire ! On va poser ça ! Putain le... L'ordre impérial sur violent orage ! Ouais il fait mal hein ! Il est incroyable ! À moi ? C'est à toi ! Non il gagne pas 1600 parce que les cartes magie peuvent pas être activées ! Je vais détruire ça ! Non t'es obligé de payer ! T'es obligé de payer hein ! Non non si vous ne payez pas cette carte est détruite ! Ah c'est parce qu'elle a été errata ! Ah bah ça je veux bien qu'on la relise hein ! Parce que c'est... Je pense que si vous ne... Oui mais... Il y a un point hein ! Payer 700 en lifepoint durant chacune de vos standby phases ! Mais après c'est marqué si vous ne payez pas ! Mais c'est dans le sens... Peut-être sinon si tu perds ou un truc comme ça non ? Ah c'est juste si t'es à 600 en fait ! Point d'avis ! Je sais pas hein ! Vas-y vas-y ! Non mais vas-y ! Disons que non ! Ce qui est sûr c'est que dans la nouvelle version t'es obligé de payer ! Mais dans l'ancienne version je sais pas ! Et vu qu'on joue en rétro on peut... Vas-y vas-y ! Si on joue en rétro... Vas-y dégage là ! C'est pas grave ! C'est pas grave ! T'inquiète ! Mais de toute façon ça t'arrange toi ! Bah euh... Non ! Ah putain ! C'est pas fou hein ! Ah tiens il y a la nouvelle banlisse qui est tombée ! Ah ouais ! Vas-y ! Alors écoute ! Il a combien d'attaques là du coup ? Il a combien d'attaques là du coup ? Il est banni ! 2003 31001 Ok ! Euh... 2003 ? 31001 Pourquoi ? C'est 800 par monstre recto ! Ah ça c'est les monstres c'est pas les cartes magie ! Ah ! Yes ! Yes, yes, yes ! Oh ! Il y a Bardiche qui est banni ! Qu'est-ce que t'as comme piège ? Je me rappelle plus ! Vas-y je vais faire ça tant pis ! Je vais détruire ça ! Gazelle qui est limitée ! Oh ! C'est chiant à ton truc ! Attends ! Attendez je comprends pas ! 2 secondes hein ! J'avais besoin de réfléchir 2 secondes ! Ah j'ai pas le droit j'ai pas le droit ! Pourquoi ? Parce que c'est que pendant ton tour ! Ok ! Ouf ! C'est que pendant ton tour ! Salaman Gret est dead ! Alors ! Oh putain ! Gazelle ! Qui est limitée ! Metaverse qui est limitée ! A combien ? A1 ! Metaverse à combien ? J'attaque là ! Mais A A A A 1 ! Euh... Je fais ça là-dessus ! Multifaker qui est limité ! Euh... T'as plus ça ! Ok ! Euh... Salaman Grand Circle limité ! Super ! Multirol limité ! Teraformation limité ! Teraformation limité ! Teraformation limité ! C'est combien ? Euh... J'arrive plus à calculer ! Je suis désolé ! C'est vrai que t'as 700 ! Et moi je suis à 2100 ! Donc tu perds... 1400 ! Il perd 1400 ! Je fais ça ! Il y a le playset d'Angers qui est semi limité ! Ça fait quoi ça ? Un bloc de 3 ! Les cartes qui sont plus limitées ! Super Polly passe à 3 ! Trou noir passe à 3 ! Jugement solennel passe à 3 ! Trifula passe à 3 ! Ah c'est une scène ! J'ai pas envie de faire son effet ! Ah j'avoue Salaman Grand là qui s'est fait euh... Un nerf ! Qui s'est pris euh... Euh... N phase ! C'est combien de temps ça ? 2 tours ! De tes stand-by ou de mes stand-by ? De tes N phase ! Ah j'suis fin là ! Alors du coup SS, Orkust... Je suis tellement concentré que j'ai pas écouté mec ! Je relirai après euh... Je voudrais qu'on finisse vite quand même si toi tu veux rejouer ! Bah les dangers ils sont semi-limités ! Attends ! Ok ! Ouais ça change beaucoup ! Tu peux toujours rien faire là ! Tu peux pas attaquer mais tu peux détruire... Tu peux... Ouais moi ça me va ! Tu peux juste pas attaquer ! A toi ! Bah moi j'joue pas méta donc euh... Je m'en fiche ! Moi si moi j'suis baisé un peu ! Ils peuvent pas toucher mon deck ! Enfin Mind Mystique là c'est baisé un peu ! Beaucoup même ! Pourquoi ? Métaverse et... En 1 ! Mind Mystique en 2 ! Non 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 ! Mind Mystique euh... C'est sûr ! J'ai lu en 2 ! Oui mais euh... Un deck, Mind Mystique sont en Métaverse déjà ! Ouais déjà c'est pas... Non mais Mind Mystique elle est pas limitée hein ! Superpoli elle passe à 3 ! Ah ouais ? Oh ! Trou noir à 3 ! Trichula à 3 ! Trou noir à 3 ! Ça c'est beau ! Mais le bardiche qui se fait ban quoi ! Ouais ! Ouais ! À toi ! Xarigan 1000 ! Ouais ! Tu vois regarde ! Mind Mystique limité en OGS ! En OCG ! En OCG ! En OCG c'est le Japon ! OGC ! OGC ! OCG ! Il s'est trompé ! Il a 1100 ! Ça marche pas ça hein ? Pourquoi ? Choisissez un ou un, ou les deux effets suivants ! Le premier effet activable uniquement lorsqu'un monstre ! Il a 1100 ! Je vais essayer de rentrer en battle ! Ça fait quoi les quand ils me tuent ? Si je détruis un de tes monstres tu perds 2000 points de vie ! Ok je vais faire ça ! C'est l'attaque d'origine ou c'est l'attaque boost ? Non c'est l'attaque ! On prend 1100 ! Donc 1100 ! On prend 1100 tous les deux ! Et ça vu que ça va au cimetière tu prends 500 en plus ! Donc Zahri prend 1600 en tout ! C'est mieux que 2000 on va dire ! J'étais déjà rentré en battle ou pas ? Ouais ! Yes ! C'est chiant ! Bah écoute on va taper euh... On va taper là ! 2600, 2100 hein ! Non elle a 2000 ! Putain je suis un fils de pute ! Et euh... Ça 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 invoque ? En attaque ! Ça invoque en attaque ? Ouais ! Et c'est quoi ? Un monstre ténèbre 1500 au moins ! En fait t'aurais pu péter ça et après péter un monstre en attaque ! J'avais pas pensé ! Et ça je sais pas ce que c'est donc euh... Donc euh... c'est à toi ! T'es un multirol qui passe à 1 ! Trop bien quoi ! Ah putain enfin ! C'est quoi multirol ? Ah oui ! C'est le truc SS ! Ouais enfin ! Qui te permet de récupérer les magies en boucle ! Ouais ! Je... je vois bien ! Par contre j'ai perdu des HP là ! Vous pouvez me les enlever ? 1600 ! Que du coup je suis plus convaincée mais c'est un peu relou quoi ! T'as 2000 ! Ouais ! On est d'accord que ça ! Ouais et moi j'ai moins 1100 ! Ça si je le fais je prends pas les dégâts ! C'est vraiment un style magique ! J'attaque avec ! Ouais ouais ! Genre c'est détruit ! Mais c'est lui qui prend les dégâts ! Ouais mais c'est quand c'est... Et attaqué ! Par un monstre de votre adversaire ! Oui ! Non mais Osef ! C'est par exemple si tu m'attaques avec Cyber Dragon ! Je suis détruit mais c'est toi qui prends les 2100 ! On est d'accord ! Je crois ! Je l'invoque ! J'attaque là ! Euh attends 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 j'ai une réponse si on l'invoque ! Ok ok ! Ok ! Et bah c'est à toi du coup ! Ouh ! Il te reste combien ? 2000 ! 2000 ouais 2000 ! Ok ! Oh mais ta verse qui claque ! C'est des trucs au combat de la tomate ou c'est... Non non c'est des trucs au combat Sarah ça invoque rien là ! La battle ! Ouh ! Et ça coupe la battle non ? Ouais ! Je vais faire ça ! Ouh Xaric c'est pas bien là ! A toi ! Trois quarts Thomas ! Donc Xaric pour l'instant elle a pas perdu ! Hein ? Une game ! Oh attends attends ! Attendons ! Attendons un petit peu ! Aïe 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 ! Aïe 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 ! Il bannit un ténèbre et un lumière ! Aïe 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 ! Rappelle nous son effet ? Je sais plus ! Alors cette carte ne peut être invoquée que spécialement ! Une fois par tour je peux retirer du jeu un monstre face recto sur le terrain ! Ok ! Et sinon si je le fais je peux pas attaquer ! Ah bah ça va en fait ! Parce que là si tu me retires ça le tour d'après ! Ah non parce que tu peux me l'attaquer ! Oui non ça va pas trop ! C'est face recto le monstre ou tu peux me retirer mon insecte mangeur d'hommes ? Non c'est que face recto ! Yes ! C'est bon alors ! T'es comment je te brain ? Et attention j'ai des pièges de poser mon cher Xari ! Ah mais du coup c'est tellement un bordel pour les championnats du monde là avec la banlist ! Il mixe les deux banistes ! Ouais il mixe les deux banistes ! Celui qui balle le plus ? Non mais bien sûr ! Mais vu que ça là est euh... Ah ouais non tu sais pas quoi jouer ! Putain je me demande ce qu'il va jouer Samir quoi ! Ah toi ! T'attaques pas ? Parce que même Thunder Danger s'est fait toucher vu que les euh... Vu que les dangers sont limités à deux ! Bah c'est Thunder Dragon que c'est... Et avec une base de danger ! T'es les cartes qui se dé... Ah oui ! Que tu as trouvé depuis la main ! Mais sauf que les dangers se sont faits semi-limités ! Donc tu perds trois cartes dans le deck ! Bien joué ! Ouh ! Ok victoire de Doc ! On a le temps ! 5 minutes ! On a le temps en 3 minutes quoi ! Ouais 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 ! Ah putain j'étais trop dans la merde ! En fait j'avais DAD ! J'avais Destruction de main ! Sauf que dans la main j'avais DAD et Sorcier ! Alors en gros j'avais des monstres ténèbres ! J'aurais pu faire Destruction de main et tout mettre après mettre DAD ! Mais si je détruis la main j'ai plus DAD ! Le Cyberjars c'est chouant ! Le Cyberjars c'est fumé parce que du coup tu commences le duel avec 9 cartes quoi ! Bah t'as aussi du coup ! Oui mais moi on va dire que ma draw était moins forte que la tienne ! Parce que j'ai du mettre mon moins 4000 ! J'ai eu Raigeki, mon Violent Orage ! J'avoue que j'étais pas super ! Bon bah en vrai euh... C'était sympa ! On a pas réussi à sortir mon obélisque ! MDR je l'avais pas mis ! Non en vrai ? Ouais c'était quoi la carte maîtresse on va dire ? Si je sortais le DAD c'était peut-être bien ! J'ai sorti une fois Djinso quand même ! Moi j'avais le BLS je l'ai pas sorti ! Putain j'ai pas eu une seule fois Ola ! De la Kodichia ! Ah putain ! Après on fait que du BO1 donc euh... Oui bah après on a deux R quoi ! J'ai failli tenter mon achat masqué là ! Pourquoi tu me l'as enlevé ? C'était chiant ! Mais c'est trop fort ! Bah c'était relou en fait c'est vrai ! Non mais franchement pour un premier cube il est bien hein ! Qu'est-ce qu'il gagne du coup ? Je pense qu'il y a 2-3 trucs à enlever genre le sceau ou des trucs comme ça ! Le sceau il est déjà enlevé hein ! Mais sinon euh... Non c'est cool ! Ça permet tout simplement de tester un petit peu ce que ça donne Pour la rentrée de Club du Guillaume au mois de septembre ! Bref merci à vous d'avoir suivi ! Merci aux invités de s'être déplacés ! Boumé merci à toi ! Vous pouvez retrouver Boumé sur sa chaîne Youtube Boumé Sama Doc7 Il est sur Twitch maintenant ! C'est quoi ta chaîne Twitch ? Le bendo ça s'appelle ! Le bendo ! Le bendo ! Ça en fait rire certains ce que je vois ! Tu fais quoi sur ta chaîne Twitch ? Tout et n'importe quoi ! C'est précis ça ! C'est pas très vendeur ! Non mais vraiment tout et n'importe quoi ! C'est-à-dire que dès que j'ai un truc qui me plait je le fais Donc forcément si ça me plait ça vous plaira ! Ok ! Et bah voilà ! Allez suivre le bendo sur Twitch ! Donc on peut me retrouver sur Doc7, sur le labo ! Et sur Twitch aussi ! Ou le bendo ! C'est quoi ? C'est marmotte violette ! Tu fais quoi dedans ? J'ai pas encore créé mais... Quoi pas Doc7 ? Non mais c'est une blague ! Lui il a la première journée ! Lui il voulait faire du live donc je sais pas ! Non mais c'est vrai un jour un jour ! On en reparlera ! Et Gzari sur sa chaîne Youtube, sur le stream ! Une petite actu Gzari peut-être ? Non ! Non ! Sinon vous pouvez retrouver Zulu aussi sur SuperZulu sur le stream ! Une petite actu Zulu ! Et sur le stream ! Une petite actu ! Ouais ouais ! J'ai sorti un best-of ce week-end ! C'était en train de réfléchir ! Je vais pouvoir mettre 3 Superpolis dans mon deck Harpy ! Bref ça on s'en fout ! On se retrouve au mois de septembre pour Club Yu-Gi-Oh ! Merci à la technique ! Au revoir ! Sous-titrage ST' 501 !